partage mon écran. Je suppose que vous voyez mon écran, déjà. Alors, donc aujourd'hui, vous allez remarquer avec ce que nous allons vous dire qu'en ce qui concerne les animations, ce n'est pas très loin de cela. Donc, on aura toujours un ensemble d'éléments, de propriétés qu'on peut agruper à une animation pour lui apporter une touche particulière. Alors, je vais vous inviter à, on va, donc, comment faire à l'habitude? Vous pouvez d'abord me voir, voir comment est-ce que je fais la manipulation et après, vous faites la manipulation avant le tour. Donc, je passe la main à quelqu'un, il va faire la manipulation pour que nous voyons. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est, nous allons aller à la fin de notre présentation. Je vais ajouter un slide. Donc, je vais ajouter une diapositive là. Donc, je fais une nouvelle diapositive. Je vais supprimer ce qui revient là. Donc, je vais insérer une forme personnalisée. Je ne sais pas trop quelle forme je vais choisir. Je vais choisir une zone de texte simple. Voilà. Je vais écrire à l'intérieur. Une fois que j'ai écrit à l'intérieur, je peux utiliser les outils de mise en forme WordArt pour rapidement la mettre en forme. Voilà. Je peux la grossir. Oui, rapidement aussi la police. Voilà. Donc, je mets la fin. Il faut dire que c'est la fin. Voilà. C'est la fin de notre PowerPoint. Alors, comme c'est la fin, donc, il est question pour nous de réveiller les dormeurs. Donc, vous savez, il y a parfois, quand vous avez fait une présentation, il y a certaines personnes qui sont en la salle et ne font que dormir. Ils attendent l'heure des applaudissements. Donc, pour pouvoir réveiller cela, pour qu'ils sachent que la présentation est finie et que s'ils ont des questions à poser, donc, allez poser. Donc, on va mettre un tout petit peu une touche d'animation au niveau de l'entrée d'abord de la diapositive. Et aussi, là, c'est pour la transition. Et aussi, maintenant, on va mettre une animation particulière sur le mot, sur le mot fun. Voilà. Cette animation particulière que nous allons mettre sur le mot fun va réveiller et va créer du bruit dans la salle au niveau de ceux qui étaient encore réveillés, ceux qui ont suivi la tendance jusqu'à la fin. Et cet effet va donc réveiller les dormeurs. Voilà. Donc, nous avons choisi une animation assez cool. Donc, je vais commencer par la transition. Donc, je vais venir au niveau des transitions. Je vais choisir une transition qui est assez intéressante. Donc, qui donne l'impression vraiment qu'on est en train de sortir du... Voilà. On peut prendre ceci. cette transition. Et maintenant, au niveau de l'animation, pour gérer les animations d'un PowerPoint, cela se fait via le menu animation. Donc, quand on clique sur animation, je vais vous inviter. Donc, à chaque fois que vous voulez faire des animations, pour pouvoir contrôler vos animations, il faut cliquer là, sur volets d'animation. Donc, quand vous cliquez sur volets d'animation, vous allez voir, je vais masquer ceci qui apparaît là, hyper-énoginé. Ceci-là, je vais te masquer. Voilà. Ça, je le mets un peu là-bas. Là, je mets la liste des participants pour pouvoir voir ceux qui ont des questions à poser. Je vais, je mets là. Bonsoir, Agnès. Bienvenue à la séance d'aujourd'hui. On t'a beaucoup abstentée. On espère que tu vas bien. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vais bien. Merci. Je vais bien. Voilà. Les occupations sont énormes. Raison pour laquelle je ne peux toujours pas être à l'heure ou bien être présente à toutes les séances. Les occupations sont énormes. Désolée. D'accord. Tu vois quand même mon écran. Tu vois ce qu'on fait. Tu as suivi les cours précédents. Tu as pu écouter les vidéos. Oui, oui, oui. Je suis en tout cas. Je suis. D'accord. D'accord. OK. C'est bon. Donc, nous étions en train de... Nous avons défini une transition sur la diapositive de fin. Maintenant, nous allons animer un tout petit peu le mot fin pour qu'il ait un effet spécial. Ce n'est pas un texte comme les autres. C'est un texte qui marque la fin de notre présentation. Donc, j'ai dit ici, pour mieux contrôler nos animations, il est important toujours de cliquer sur le volet d'animation. Ça vous affiche le volet d'animation ici sur le panneau latéral de droite. Sur ce volet, vous avez l'ensemble des animations qui sont disponibles sur une diapositive ou bien sur un élément quelconque sur lequel vous avez cliqué. Donc, quand je clique, par exemple, sur fin, il va m'afficher la liste des animations qui ont été définies sur le mot fin. Et notez que sur un même mot, sur un même objet, sur un même élément, on peut définir plusieurs animations. Les unes pouvant s'effectuer après les autres. Donc, je vais venir ici, je vais chercher une animation qui est pas mal. Donc, animation, vous voyez là, il y a apparaître. Là, c'est trop brusque, c'est bête. Là, estomper, entrer, brusque. Ça, flotter, entrer, fractionner, balayer, forme. Donc, si ça ne nous plaît pas là, les animations par défaut, je peux dérouler là et découvrir davantage d'animations que je peux utiliser. Vous voyez là, il y a les animations qui sont subdivisées en trois parties. Il y a les animations d'ouverture, les animations d'accentuation, c'est-à-dire lorsque l'élément est déjà affiché, quelle est l'animation que nous voulons m'indiquer dessus. Donc, on va faire tout ça sur le mot fin, vous allez voir. Il y a les animations pour de sortie, donc pour quitter la scène. Donc, vous savez, quand on fait une animation, on est sur scène. Donc, le mot fin actuellement, il est sur scène. Donc, on va définir comment est-ce qu'il arrive. On va définir comment il se passe après. Et si on veut, on peut également définir comment est-ce qu'il s'en va. Voilà, donc nous allons faire tout cela. Donc, voilà l'ensemble d'éléments. Donc, vous avez les animations d'ouverture. Ici, je compte sur mon écran une dizaine, sinon 13. Là, elle est par exemple. Donc, moi, généralement, je n'aime pas utiliser celle-ci parce qu'elles sont très classiques, elles ne captivent pas assez. Donc, je préfère venir ici sur autre effet d'entrée. Donc, autre effet d'entrée. Là, vraiment, on a tout un tas de trucs. On a tout un tas de trucs, tout un tas d'effets d'entrée qu'on peut utiliser pour l'entrée. Alors, donc, je vais revenir. Là, je vais sélectionner, je sélectionne mon texte. Je sélectionne mon texte. Autre effet d'entrée. Il y a un effet que j'aime particulièrement qui s'appelle dépôt. Voilà. Donc, je vais prendre l'effet dépôt. Donc, voilà comment est-ce que lui se comporte. Donc, quand je prends l'effet dépôt, je l'ai mis là. Et vous voyez, automatiquement, au niveau du volet d'animation, lorsque je clique sur mon objet, il a affiché là que voilà comment est-ce que la première animation qui a été définie sur lui. Donc, qui est une animation d'entrée. Donc, quand vous voyez le vert là, c'est pour dire une animation d'entrée. Donc, quand c'est en jaune, c'est une animation de permanence. C'est-à-dire que dès qu'il est entré, comment ça se comporte après. Et le rouge, c'est une animation de sortie. Ça veut dire que, donc, si vous voyez une animation rouge sur un élément, sur un objet d'embarque, ça veut dire que l'animation va être jouée lorsque l'objet ou l'élément est en équité de la diapositive. Donc, là, c'est bon. Maintenant, ici, vous voyez la petite bande jaune là. La petite bande jaune là, en fait, par défaut, c'est une seconde. C'est ça ici, la durée de l'animation. Donc, c'est la durée que mon élément va prendre pour arriver. Donc, puisque c'est une animation d'entrée, donc c'est la durée que le PowerPoint va prendre pour jouer l'animation d'entrée du mot fin. Donc, au lieu d'une seconde, je peux venir là. Je vais dire, OK, l'animation va se jouer en cinq secondes. Vous voyez là. Donc, je peux cliquer sur lecture. Je fais une simulation. Vous voyez, quand je clique sur lecture, vous allez voir là. Ça va prendre exactement cinq secondes pour s'exécuter. Parce que j'ai décidé que ça va s'exécuter en cinq secondes. Donc, si je trouve que cinq secondes, c'est trop long, ça ne m'arrange pas. Donc, je peux venir là, je modifie. Je ne vais pas faire trop attendre les gens. Je ne vais pas faire trop de suspense. Je peux mettre deux secondes. Et dire, OK, ça va se jouer en deux secondes. Et là, je peux cliquer sur lecture pour prévisualiser. Donc, vous voyez là. En deux secondes, ça me paraît assez raisonnable. Voilà. Maintenant, Jeff m'appelle mes animations. Mon élément, il est déjà animé. Maintenant, une fois qu'il est affiché là, est-ce que j'aimerais qu'il continue à faire quelque chose là pendant ce temps-là? À ce moment-là, je peux créer une autre animation que je vais appeler une animation d'accentuation. Donc, ça peut être une rotation, ça peut être des couleurs, ça peut être assombris, ça peut être un souligné. Toujours est-il que si ces éléments ne me plaisent pas, je peux venir dans Autre effet d'emphase. Donc, je vais choisir l'élément qui me plaît. Donc, ça dépend de moi. Voilà. Donc, là, je peux choisir des impulsions. Je peux dire que ça va faire des impulsions. Donc, je vais choisir des impulsions. OK. Voilà. Vous voyez, quand je suis là, on me dit là, il a une animation du type jaune. Donc, une animation du type jaune qui est une animation d'impulsion. Alors, si vous êtes attentif, vous allez remarquer que la première animation que j'ai mise était une animation d'entrée, elle a disparu. C'est normal parce que quand je viens de définir une autre animation, une animation d'après sur un élément, alors par défaut, PowerPoint écrase l'ancienne animation que j'avais définie. Donc, si je souhaite conserver les deux animations sur mon élément, alors ce que je dois faire, c'est que je vais revenir. Donc, je vais choisir premièrement l'animation d'entrée que j'ai choisi définie comme étant le dépôt. Donc, je teste pour être sur l'image. Voilà. Je l'avais définie en deux secondes. Je peux mettre là deux secondes. Maintenant, pour définir l'animation d'emphase, c'est-à-dire l'animation d'accentuation, je vais venir sur Ajouter une animation. Donc là, je fais Ajouter. Donc, je ne vais plus faire Remplacer. Donc, parce que quand je suis choisi, justement, une autre ici, elle va remplacer. Je fais Ajouter une animation. Et là, je vais venir sur Autre et faire Emphase. Je vais choisir les impulsions qui ont choisi. Là, je fais OK. Donc, automatiquement, j'ai là ma première animation. J'ai ici ma deuxième animation. Donc, la première animation est là. C'est une animation de couleur verte, c'est-à-dire animation d'entrée. La deuxième animation qui est là, c'est une animation de couleur jaune, c'est-à-dire une animation d'accentuation lorsque le contenu est déjà apparu. Maintenant, observez les deux bandes là. Vous avez vu ici, par défaut, il me dit que l'accentuation va durer demi-seconde. Bon, pour moi, si c'est demi-seconde, je peux décider que c'est petit. Je ne vais pas remonter. Donc, je peux simplifier là. Je modifie la propriété. Donc, je peux venir ici. Je vais remonter. Je vais remonter la durée de l'accentuation. Ou alors, je peux faire une lecture pour voir comment est-ce que mon animation va se comporter. Vous voyez, voilà ce que ça va faire. Alors, donc, ça, c'est pour les définitions d'animation. Maintenant, une fois que j'ai défini mes animations, il est donc question maintenant que je dise à Powerpoint comment est-ce que Powerpoint va faire pour les lancer. Alors, est-ce que mes animations, donc ici, j'ai reçu à deux animations. Je pouvais avoir, donc, permettre que j'ajoute une troisième animation. Donc, on va prendre une animation de sortie. Estomper, rotation. Est-ce qu'on peut prendre là? Chute. Ou bien tourbillon. Voilà, prenons le tourbillon. Voilà, on va dire que notre élément va sortir en tourbillon. On va faire le test pour aller voir à quoi ça va ressembler. Voilà, et puis, ils sont en tourbillon. Très bien. Donc, voilà ça. Donc, ici, ce que je vais faire là maintenant, il est question. Donc, une fois que j'ai mes trois animations qui ont été définies, une animation d'entrée, une animation d'emphase, une animation de sortie. Là, il faut donc que je dise, il y a des 10 à Powerpoint parce que là, c'est un mode lecture. Quand je lance le mode lecture, automatiquement, il valide toutes les animations qui se trouvent au niveau du volet animation. Maintenant, ce comportement sera différent. Vous allez voir, si je viens là et que je lance ma diapositive là à partir de la dernière. Donc, allez, je passe là. Voilà le mot fun qui apparaît. Vous voyez, quand cette diapositive s'apparaît, automatiquement, elle est vieille. Il faut que j'appuie entrer pour qu'il commence à mettre l'animation du fun. Une fois que l'animation du fun est finie, il faut que j'appuie encore la touche suivante sur le clavier pour qu'il me joue l'animation d'emphase. Il faut que j'appuie également la touche suivante pour qu'il me joue l'animation de sortie. Alors, je peux décider de faire cela comme ça. Là, ça dépend de moi. Ou alors, je peux laisser l'autonomie à mon Powerpoint de classer les animations et de savoir comment est-ce que les animations vont se succéder les unes après les autres. Alors, pour la première animation, la première animation, en fait, c'est l'animation d'entrée. Donc, pour moi, je ne sais pas si je ne sais pas pour vous. Pour moi, je trouve un peu idiot de faire qu'une page vieille s'affiche d'abord et qu'après, avant qu'on se met, on tape encore la touche suivante pour que le mot fun apparaisse. Donc, moi, je trouve vraiment plus intéressant le fait que la première animation apparaît, s'exécute lorsque le Powerpoint, lorsque la diapositive est affichée automatiquement. Donc, je vais donc venir ici au niveau du déclencheur démarrer. Je vais dire qu'il démarre, je peux dire soit après la précédente, c'est-à-dire automatiquement lorsque la précédente de l'animation s'est jouée, il va démarrer. Alors, je mets avec la précédente. Donc, ici, puisque avant ceci, il n'y a pas une autre animation qui se joue. Alors, ça veut dire que si je choisis de démarrer avec le précédent, cela signifie seulement comme étant donné qu'il n'y a rien avant. Donc, ça veut dire que lorsque la diapositive va apparaître automatiquement, il va lancer l'animation. Donc, vous voyez là, dès que la diapositive apparaît, automatiquement, il va lancer l'animation. Donc, voilà un peu ce que ça signifie. Donc, quand je dis, je vais lancer avec le précédent. Maintenant, ici, la deuxième animation, il faut que je dise, est-ce que j'ai eu aussi lancé avec le précédent ou alors est-ce que je souhaite qu'il soit lancé lorsque le précédent jouait? Bien sûr, j'aimerais d'abord que le mot fin ait fini de s'écrire avant qu'il joue les impulsions d'impasse. Donc, je suis là, je prends ceci, je clique sur cette flèche-là, je vais dire démarre après le précédent. Vous allez voir là, si vous observez bien le volet d'animation, il a écrit ici qu'il va animer jusqu'ici. Quand il va arriver ici, il va finir. Alors, on va descendre donc maintenant, à ce moment-là, celui-ci commence à ce niveau. Donc, ce n'est pas comme au départ, si je rentre un peu là, j'appuie sur le tour, vous allez voir, tout était aligné pour commencer au même moment. Alors, avec ce que j'ai fait, c'est que je viens ici, je vais dire démarre après le précédent. Donc, ici, il dit, il va jouer ceci jusqu'à ce niveau avant de commencer celui-ci. Et effectivement aussi, je peux venir ici, les impulsions là, je vais dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de lui? Est-ce que je vais le jouer et passer au suivant en appuyant sur la touche du clavier? Ou alors, est-ce que je vais jouer? Je vais faire appuyer sur les participants pour pouvoir voir vos questions. Est-ce que je vais jouer celui-ci terminé avant de lancer celui-ci? Là, encore, ça dépend de moi. Donc, je peux venir ici, là, je vais dire démarre après le précédent. Vous voyez là, il me met, il va jouer celui-ci jusqu'à ce qu'il a fini. Il va passer à celui-ci, il va passer à celui-là automatiquement avant d'arrêter. Là, vous allez voir, je n'aurai plus à appuyer une, deux, trois fois pour que l'animation que j'ai mise sur le mot fin puisse s'exécuter. Donc, je suis là. Allez, je vais faire un test, là. Je vais lancer la diapositive Marma. OK. Là, il a recommencé au début. Bon, je vais lancer à partir de la diapositive actuelle pour qu'on n'ait pas défilé tout le PowerPoint pour pouvoir lire. Voilà. Donc, vous voyez là, si j'ai appris une seule fois, vous voyez, il finit de jouer, il lance automatiquement l'animation de fun. Après fun, il fait bouger. Allez, il s'estompe, il s'en va. Donc, voilà comment est-ce que vous voyez, j'ai défini une succession au niveau de mes animations. Donc, voilà le premier aspect de notre travail. Donc, définir les animations sur un objet, c'est-à-dire une animation d'entrée, une animation d'emphase, c'est-à-dire une animation qui se joue lorsque l'élément est déjà affiché et une animation de sortie lorsque l'élément a fini de jouer son animation d'emphase. Maintenant, comment est-ce que je souhaiterais que l'élément que j'ai animé sorte ? Alors, avant d'avancer, je vais permettre, vous voyez, la séance d'aujourd'hui, elle est vraiment pratique, c'est amusant. On fait des choses qui sont formidables. Avant d'avancer, je vais permettre qu'un volonté d'entre vous, comme à l'accoutumé, partage son écran et essaye de me reproduire ce petit exercice qui va consister en cinq tâches. La première tâche sera de créer un slide, un diapositive à la fin du document qui va s'appeler FUN, le mettre en forme, mettre en forme le texte FUN en utilisant l'outil d'insertion WordArt. Ensuite, créer trois animations, une animation d'entrée, une animation d'emphase, une animation de sortie. Quatrième tâche, classer les différentes animations par ordre, donc les unes après les autres. Et la cinquième tâche, donc, maintenant, définir les durées entre les différentes animations. Faut-ce que les autres aussi ? Oui, oui, c'est bon. D'accord. OK, alors, je suis à ce niveau. Il était question de saisir la fin, c'est ça, de saisir un mot de fin. Oui, oui, il faut créer une page là, à la dernière, créer une diapositive à la dernière page et saisir... Voilà. D'accord. Je vais créer une autre page là. Mais Agnès, tu travailles sur Word 2007 ? Je pense, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas, je sais que c'est un des temps que j'ai depuis un moment déjà. C'est 2007, je ne peux pas vraiment vous dire. D'accord. On va te piller l'écrit en français là, parce que ton propre, on n'a pas mal écrit en allemand. Donc, pour qu'on puisse lire ce que tu écris, on va te piller l'écrit en français. Non, je fais un français, je vais le faire en français. Je ne sais pas si je le fais en français. D'accord. Ok. J'ai besoin d'aide. En fait, je pense que, voilà, c'était création, donc je pense que tu es allé à création. Si je ne me trompe, je ne peux pas. Va accueillir, va accueillir, pour que ça arrive rapidement. Va sur accueillir. Sur la feuille. Accueille, accueille. Clique sur accueille, accueille, accueille. Sur accueille, d'accord. Ok. On attend. Oui. Voilà. Tu vois en haut, là, zone de texte. En haut, là, le panneau de groupe, là. Un peu à droite, voilà. Non, à droite, à droite, à droite. À droite, à droite. À droite, à droite. Voilà, là-bas. Tu as dépassé. Avant ça. Voilà, le premier élément, le premier élément, là. Voilà, oui. Clique sur lui. Voilà. Tu vas te servir de lui pour dessiner la zone de texte dont tu vas dessiner, comme si tu dessinais une zone de texte dans Word, dont tu viens dessiner en bas, au niveau de... Voilà. Parfait. Pas bien. On ne le voit pas. Je reprends. Voilà. Tu vois, il y a fait fin. D'accord, je saisis fin. Je vais m'excuser mon bébé, hein. Donc, on va faire avec lui. D'accord, fin, OK. Tu vas sélectionner. Avant de vous montrer la police, sélectionne. Sélection fin, le mot fin. Fin, oui, j'ai sélection. Enfin, je l'agrandis un petit peu. Oui, on va te montrer comment l'agrandis. OK, va sur insertion. Inserction. Donc, tu sélectionnes fin. Non, tu sélectionnes d'abord le mot fin. OK, tu sélectionnes le mot fin. D'accord. Tu vas sur Word, app. Juste au-dessus, là. Juste au-dessus de fin, là. Tu vas voir Word, app. Juste au-dessus. Voilà. Voilà, tu vas choisir un design, là-bas. Là, je l'enviens. Très bien. Tu effaces dans le premier fin que tu as écrit. Tu supprimes carrément tout le carré. Supprimes tout le rectangle, là. Voilà. Tu places le fun que tu as obtenu, là, au milieu. Tu le portes, tu le déplaces tout le monde au milieu. Regarde, ça va te prendre beaucoup de temps, là. Tu peux le porter juste, tu le déplaces tout le monde au milieu. Ah, je le mets, je le le portais. OK. Non, pour le porter, il faut t'assurer d'avoir les quatre flèches. Donc, quand les quatre flèches apparaissent, tu cliques, tu maintiens. Oui. Non, là, tu ne peux pas le porter. Là, tu vas augmenter sur la hauteur. Pose le curseur sur le... Voilà. Tu vois les quatre flèches. Quand les quatre flèches apparaissent, tu peux le porter. Non, là, tu n'es pas le porter. Là, je le porte... Je saisis gauche ou droit? Pose le curseur sur lui. Pose le curseur sur le trait, là. Sur le trait, l'un des traits de bord. Pose le curseur. Pose seulement le curseur. Oui. Pas la... Voilà. Tu vois les quatre flèches qui apparaissent, là? Oui. Quand les quatre flèches apparaissent, donc, tu maintiens le clic droit enfoncé et tu le déplaces, donc, maintenant. OK. Non, non, non. Les quatre flèches n'ont pas apparu. Non plus. Tu peux quitter à côté du trait, là. Tu peux mettre, voilà, poser le curseur sur un trait neutre, là. Un trait neutre de bord, là. Un trait neutre de bord. Pas forcément là-bas. Pas là où il y a les joints dessus, avec les boules, là. Ne pose pas le curseur sur les joints dessus, avec les boules. Ça va te tromper. Pose le curseur ailleurs. Ne pose pas le curseur sur les boules. Pose le curseur sur un trait, mais qui n'a pas de boules. Qui n'est pas comme une boule. Oui. Voilà. Très bien. Tu maintiens le clic enfoncé et tu le glisses. Voilà. Là, maintenant, tu peux augmenter la taille. Attention. Accueille, 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 accueille. Ok, on va faire avec. Tu peux l'abandonner. Mais mets-lui quand même la couleur, là, pour qu'on puisse voir l'animation. La couleur que tu as choisie, elle n'est pas très visible. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La taille, elle est bonne, elle est bonne. Elle n'a pas de problème. Tu peux juste augmenter la zone. D'accord, la couleur. Commente la zone d'abord pour que le mot « fun » puisse bien se lire et puis tu changes la couleur. Voilà, c'est bon. Tu peux changer la couleur, là, maintenant. Pourquoi tu escrives le rouge, là? Ça me paraît plus vite, là. Il n'a pas le rouge. Ok, d'accord, je la trouve un peu très grossière. Bon, ouais. Rouge bordeaux, c'est bon. D'accord. Ok, maintenant, donc, c'est bon. On a créé la diapositive. On a inséré le texte de fun. Donc, maintenant, il faut donc animer. Il faut animer, donc, le texte de fun, là. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est qu'il faut, donc, tu vas donc commencer par animer la diapositive, par définir une transition sur la diapositive. Donc, tu vas dans la transition, tu vas définir une transition, c'est-à-dire, tu vas définir la façon avec laquelle ta diapositive, elle va apparaître. Donc, tu vas dans la transition. Dans la transition, effectivement, je pense que révision, révision, c'est ça par révision, aussi? Non, 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 c'est pas révision. Bon, toi, puisque tu utilises Office Word, version 2007, dans ton menu de transition, transition n'apparaît pas en bandeau, là. Donc, tu vas aller sur animation. Oui. Applique sur animation, plutôt. Oui. Oui. Voilà, oui, donc, tu vas appliquer. Donc, enlève la sélection que tu as faite sur le texte fun, là, d'abord, pour que ça ne te trompe pas. Voilà, vas-y. Donc, sur Office 2007, en fait, les transitions ne sont pas séparées de l'animation. Donc, c'est pour ça que vous allez voir son interface, là, elle n'a pas de transition sur la barre, sur le ruban. Elle a plutôt animation. Donc, choisis une animation quelconque, là. Une d'autres. J'aime bien celle-ci. Voilà, OK, tu l'as choisi, c'est bon. OK, donc, ça, c'est une transition. Donc, ça, c'est la façon avec laquelle... Tu as déjà cliqué dessus. Tu cliques pour la choisir. C'est bon? C'est bon? OK, voilà. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est... Oui, voilà, maintenant, ce que tu fais, c'est que tu vas sélectionner le mot fun. Et maintenant, tu vas définir, donc, maintenant, une animation sur le mot fun. La même animation? Non, une animation, non. Ce que tu as choisi tout à l'heure, c'est une transition. Donc, maintenant, il faut définir une animation. Une animation, d'accord. Donc, maintenant, tu sélectionnes le mot fun, voilà. Tu vas cliquer sur la flèche, la flèche qui affichait tout à l'heure les animations. Tu as une petite flèche, là, à droite, là? En bas du... Non, non, pas là-bas. À droite. Là? Non, non, plus à droite, plus à droite. Plus à droite, plus à droite. Partout, là, ce sont les transitions. Voilà, juste... Tu vois, la petite... Il y a une petite flèche, là, avant vitesse d'animation. Il y a une flèche, là, qui indique la liste des autres éléments. Juste avant, avant? Avant, celle-là. Avant, celle-là. La flèche du bas, là. La flèche du bas. La flèche du bas. Voilà, oui, celle-là. Voilà, oui. Donc, voilà. Ça, c'est la liste, donc, de toutes les transitions qui existent. Bon, là, tu es sur Office 2007. Apparemment, ta version d'Office ne prévoit pas les animations de contenus. Bon, tu vas faire, ferme ça. On va voir si on peut passer partout. Là, ce sont des transitions, en fait. Ce ne sont pas des animations. Alors, les transitions, c'est la façon avec laquelle les contenus, la page, la diapositive apparaît. Alors, maintenant, pour nous, les questions, on va définir comment est-ce que le contenu, le contenu de notre diapositive apparaît. Donc, d'hommage sur... Ok, voilà, en haut, à droite, là. En haut, à gauche. En haut? Plus à gauche, à gauche, là. Non, non. Sur le panneau, reviens, reviens. Tu vois, aperçu, là. Aperçu à gauche, loin à gauche, là. À gauche, à aperçu, oui. Oui, avant ça. Juste après, aperçu, il y a animé. Animé, oui. Et après, animé, il n'y a pas d'animation. Déroulez un peu la voie. Voilà, donc, voilà les animations que Office 2007 propose. Tu peux choisir, tu prends, peut-être, va sur animation personnalisée, là. Plus? Animation personnalisée dans la liste des éléments. Animation. Balayé? Balayé? Non, plus en bas, plus en bas, animation personnalisée. Après, ça dit, oui. Donc, on va voir si Office 2007 propose des animations. Voilà. Très bien. Donc, voilà là où il garde ses animations. Vous voyez, c'est avec Office 2007. C'est un peu plus complexe par rapport à Office 2010. Donc, tu vas cliquer. Tu vois, il a ouvert le panneau latéral de droite, là, avec le volet d'animation. Donc, tu vas cliquer sur ajouter un effet. Donc, on peut ajouter un effet d'animation. Voilà. Donc, là, tu vois, tu as effet d'ouverture, effet d'emphase, effet de fermeture. Donc, notamment en vert, en jaune et en rouge, tel que ce que nous avions tout à l'heure sur mon écran. Mais sauf que chez toi, c'est un peu plus caché. Voilà. Donc, effet d'ouverture, donc, tu as choisi ouverture. Tu vas sur autre effet. Donc, ouverture, autre effet. Là, ouverture, ouverture. Tu cliques sur ouverture. Voilà. Tu vas sur autre effet. Autre effet. Autre effet. Autre effet. Autre effet. Autre effet. Voilà. OK. Là, tu vas chercher. Tu vas dérouler. Là, tu vas chercher l'effet qui est choisi dans le dépôt. Il est très en bas. Il est en bas. Il est en bas. Il faut dérouler. Il faut glisser, là. Non, 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 non. Il y a l'ascenseur vertical, là. Il faut utiliser l'ascenseur vertical. L'ascenseur vertical. Je ne sais pas si tu sais ce que j'appelle l'ascenseur vertical. Voilà. OK. Va jusqu'en bas. Voilà. Vas-y, vas-y. Tu vas voir. Je ne sais pas si Office 2007 a cette animation-là qui s'appelle dépôt. Tu l'as vu, là, dans la liste de tes éléments? Tu m'appelles comment? Dépôt, dépôt. Donc, regarde dans la liste, là. Donc, tu vas défier l'ascenseur, là. En montant, tu vas chercher dépôt. Donc, je vais t'aider à repérer. Je vais t'aider à repérer le groupe d'éléments dans lequel il se trouve. Il se trouve dans le groupe d'éléments effectivants. Donc, tu l'as vu. Dépôt, en exemple. Donc, les éléments sont regroupés par groupe. Donc, je cherche le groupe qui s'appelle effet captivant. Donc, utilise l'ascenseur, là. Voilà. Tu vas lire les groupes. Les titres qui sont bleus, les titres qui sont en fond bleu. Oui. Oui, vas-y. Voilà. Tu vas regarder si tu as un groupe qui s'appelle effet captivant. Non. Donc, vas-y. Vas-y. OK. Tu n'as pas efflui. OK. Voilà, effet captivant. Donc, est-ce que tu as dépôt parmi tes effets captivants? Non, tu n'as pas. Donc, tu peux choisir une autre animation. Choisir peut-être rebondi ou bien je ne sais pas quoi. Quelque chose d'autre, là. Boomerang. Choisir Boomerang. OK. Tu peux choisir Boomerang. OK. Tu vas... OK. Voilà, tu vas voir que... Tu peux faire une simulation en cliquant sur Lecture. En cliquant sur Lecture juste là-bas. Le boulet d'animation. Le boulet d'animation. Ah, d'accord. Voilà, tu vas cliquer sur Lecture. OK. Tu vois. Donc, tu as vu l'effet Boomerang. Donc, c'est l'effet que le mot fait en appris en s'affichant là. C'est ça, l'effet Boomerang. Voilà. Donc, nous avons défini l'animation Boomerang. Maintenant, nous allons définir une deuxième animation. Sur le mot fait, qui sera une animation d'ampase. Donc, les animations d'ampase sont les animations qui se produisent lorsque l'objet est déjà affiché. Donc, tu vas cliquer sur Ajouter un effet. Au niveau du volet d'animation là-haut. Ajouter un effet. Non, non. Volet d'animation. Le volet d'animation, c'est le panneau latéral qui se trouve à droite. Le panneau latéral qui se trouve à droite. Voilà. Tu vas cliquer sur Ajouter un effet. Ah, d'accord. Oui. Oui, Ajouter un effet d'animation. Oui, ok. Maintenant, tu vas choisir effet d'ampase. Voilà. Tu vas choisir, donc tu peux choisir autre effet. Donc, pour que ça t'affiche une liste plus grande. Voilà. Tu vas choisir un effet d'ampase quelconque. Tu vas choisir un effet d'ampase quelconque. Ok, d'accord. Tu fais ok. Voilà. Tu vois, donc, au niveau du volet d'animation. Donc, si tu regardes au niveau du volet d'animation, tu vas voir que il y a deux animations qui sont définies. Une animation verticale, une animation d'entrée. L'animation jaune, qui est l'animation d'emphase. Maintenant, ajoute un dernier effet qui sera une animation de sortie. Oui, c'est un permis. Voilà. Quand je pense que je dis au revoir, généralement, c'est d'être l'enfant. C'est tout ça, j'imagine. Donc, d'accord. Tu vas y là. Ok. Très bien. Donc, voilà les trois animations qui sont là. Tu peux faire lecture pour faire une simulation, pour voir comment est-ce que ta diapositive va se jouer. Voilà, tu vois. Et ensuite, la fermeture. Tu as vu un peu? Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce que tu peux animer la diapositive. Maintenant, pour voir ce qu'on peut faire. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'appuie sur la touche F5 de ton clavier. Donc, pour lancer le diaporama en réel, pour qu'on voit le comportement. Donc, ou bien... Bon, ou bien, tu te rappelles du bouton aperçu? Aperçu, en haut à droite, là. En haut à gauche. Le bouton aperçu, en haut à gauche. Ah, d'accord. Oui, lance l'aperçu. Voilà. Donc, là, on va... Il va falloir que tu lances le diaporama. Tu as ton clavier, tu peux repérer la touche F5 sur ton clavier? Oui. Tu appuies sur F5? Oui. Tu appuies sur la touche F5? Oui. En principe, il devrait lancer le diaporama. Je ne sais pas quel clavier tu as. Bon, tu peux appuyer sur le diaporama. Tu as vu le bouton lecture sur lequel tu appuyais tout à l'heure pour simuler? Tu appuies sur le diaporama, là-bas. Tu appuies sur le diaporama, en bas à droite, là, à côté du bouton lecture. Là, je dois travailler sur le plan de travail, etc. Tu es sur le PowerPoint, n'est-ce pas? Je suis sur le PowerPoint, mais vous voulez dire la présentation est lancée déjà. Ah, OK. La présentation est lancée, mais sauf que nous ne la voyons pas. Donc, pourquoi nous la voyons? Pour que tu réduises la fenêtre, pour que nous puissions la voir. Ah, OK. Réduis la fenêtre, pour que nous puissions la voir. Exact. C'est pas grave. C'est une essence. Réduis, réduis la fenêtre. Là, le bouton réduit la fenêtre qui est en haut à droite, là, à côté de fermer. Pour que nous puissions voir. Tu sais, réduis une fenêtre, n'est-ce pas? Quand tu veux réduire une fenêtre, pour envoyer la fenêtre sur la barre des tâches de l'ordinateur. Réduis la fenêtre sans la fermer. C'est compliqué parce que, à ce que tu voulais, quand tu as en fait, on va les choses prendre. Et voilà, je regarde là, à mon niveau. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. OK, OK, je vois, je comprends. OK, tu sais, en fait, le souci que tu as, c'est que tu as partagé, tu as partagé uniquement la fenêtre, l'écran qui contient la fenêtre de Powerpoint. Tu n'as pas partagé tout l'écran et ton ordinateur, en fait. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle, lorsque tu lances le diaporama, en fait, nous, on ne voit plus le diaporama que tu as lancé. Parce que tu nous as limité à accéder juste à Powerpoint. Ah, d'accord. D'accord, j'arrête le partage et je le relance, tu lances? Voilà, oui, tu parles, tu es au partage et tu relances. Là, tu partages l'écran intégral. Alors, les autres qui sont en train de suivre la formation, vous allez remarquer que chez elle, elle utilise la version d'Office, une vieille version, notamment la version 2007. Donc, c'est une version qui est pratiquement, elle est en arrière de 15 ans. Donc, 2007, nous sommes en 2022, la version, elle est très vieille, elle est en arrière de 15 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle les manipulations sont un tout petit peu, on ne va pas dire complexes, mais elles sont différentes par rapport aux manipulations que nous avons sur les versions d'Office. Après, il faut se noter que Office est déjà revuidue à sa version 2021. Donc, l'équipe d'Office de Microsoft travaille déjà sur la version d'Office 2022 qui sortira en 2023. Mais Agnès, elle utilise Office 2007, vous voyez qu'elle a pratiquement 15 ans de retard sur nous. Donc, c'est l'exemple pour laquelle les manipulations sur sa version de PowerPoint sont différentes de celles sur la version que j'utilise, que je projetais devant vous et de celles que vous avez devant vos machines. Ok, Agnès, nous attendons que tu partages ton écran pour continuer avec cette pratique. Oui, oui, oui. Bah, tu as tout bien dit, elle a 15 ans d'âge et puis, elle est gentil vraiment. Ah, voilà, 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 c'est bon. Ouais, je suis, voilà, essaye de sortir là. Ça me prend. C'est compliqué parce que l'écran est à tout être totalement et j'ai du mal à la redire. J'ai du mal à revenir où on était d'ailleurs. J'ai du mal à? J'ai du mal à revenir où on était en fait. J'ai du mal à revenir là. Ah, ok. Qu'est-ce qui est affiché sur l'écran? Alors, déjà, pour l'âme, elle est lancée. Oui. Ok, appuie sur la touche échappe, Clavier. Tu vois, la touche échappe? Échappe, ah, d'accord. Je sais que j'échappe, d'accord. Ok, quand tu appuies sur l'écran, il va fermer le diaporama. Mais F5 est toujours en fonction, hein? F5 est toujours en fonction, c'est la raison. Le diaporama est toujours lancé? Oui. Non, en principe, quand tu appuies sur l'écran, ça ferme le diaporama. Ah, d'accord. Et fermer le diaporama, c'est bon. Ouais, il faut fermer. Vous voyez maintenant? Non, tu n'as pas encore partagé. Partage tout l'écran. Quand tu cliques sur partagé l'écran, la première fenêtre est qui apparaît. Donc, c'est que tu choisis celle-là. Voilà, maintenant, nous voyons ton écran. Donc, cette fois-ci, maintenant, appuie sur F5, on va voir. Si tu as partagé tout l'écran, nous, on pourra appuyer. Je vais pas faire ce que tu as partagé. Je vais pas faire ce que tu as partagé. Ah, bah. Il y a un scénario à roue. Vous voyez l'écran? Oui. 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 Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? C'est bon? Tu appuies sur F5? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Apparemment, non. Je pense que le même scénario s'est produit là. OK. Je vois le PowerPoint, mais je ne vois pas ton écran. Bon, dommage. C'est difficile de te guider. Là aussi, j'avais la possibilité. de prendre le contrôle de ton écran, mais là, je ne suis pas sûr que tu aies l'outil adéquat pour que je puisse le faire. Bon, on sera obligé de se limiter à ceci. On ne pourra pas faire... Tu demandes de faire d'autres manipulations. Donc, je pense que pour les exercices, je suppose que tu l'as compris, n'est-ce pas? Donc, définir une transition sur un slide et ajouter des animations sur un contenu. Je pense que jusqu'à ce niveau-là, c'est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. J'ai compris ça. OK. Non, mais je vais t'inviter tout demain. Je t'invite à installer une version d'Office qui soit quand même un peu plus récente. Sinon, tu auras beaucoup du mal à préparer tes diapositives. Et aussi, en termes de mise en forme de ton document Word, Mathieu dit que tu peux préparer une mémoire. Donc, même au niveau des mises en forme, là, tu n'auras pas une mise en forme parfaite. Et si le jour où tu t'en vas faire imprimer ton mémoire, imprimer ton document, si tu mets ton document dans une machine qui utilise une version d'Office très récente, si tu ne l'as pas bien structurée et enregistré en mode compatible, alors tu pourras avoir des décalages au niveau de la mise en forme qui vont te donner pas mal de fil d'un retort. C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai vécu récemment, c'est vrai. D'accord. Je l'ai reçu récemment parce que, voilà, j'ai envie de faire un travail que j'ai envoyé. Ben, mon directeur de mémoire, ben, il y avait tout ce manque de structure. Et pourtant, à mon niveau, je pensais l'avoir bien fait. Mais lorsqu'elle a reçu, ben, il y avait tout un des autres. Ben, si elle a parlé de mon travail, j'ai cru qu'il s'agissait d'un autre travail. Et après, contre, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la structure et que c'était dû à l'ordinateur, d'ailleurs. D'accord. Donc, ce n'est pas dû à l'ordinateur. Ce n'est pas dû à l'ordinateur. C'est dû à la version de Word que tu utilises. C'est justement la version. Donc, les versions de Word qui sont plus ou moins compatibles avec les versions les plus récentes d'aujourd'hui, c'est au moins ce Word 2010. Donc, quand tu utilises Word en dessous de 2010, notamment 2007-2003, tu auras beaucoup de problèmes de compatibilité, mais à partir de 2010, quand même, c'est acceptable. Mais toujours est-il que, même en utilisant Word 2003, tu peux avoir un document qui soit 100 % compatible avec Office 2021. Tout dépend de la façon avec laquelle tu as rédigé ton document et comment est-ce que tu l'as réalisé. Donc, pour quelqu'un qui sait faire des bonnes rédactions et qui sait bien gérer son document, même s'il le fait avec Office 97 et qu'on l'ouvre avec Office 2021, là, il n'y aura pas de souci de compatibilité. Ces documents, ces textes seront bien rangés, les mises en forme seront bien faites. Ok, bon, là, tu vas arrêter le partage de ton écran. Je vais partager le mien. On va poursuivre avec les animations. Cette fois-ci, nous allons voir un autre élément, un autre élément qui est très important dans les animations. Vous savez, les animations ne sont pas seulement utilisées pour animer le contenu. C'est vrai que, comme le nom l'indique, quand on dit animation, il est question d'animer. Donc, du fait que ça bouge, du fait que ça fasse, je ne sais pas quoi, quelque chose. Donc, on va voir une autre application des animations qui n'est pas forcément liée à la beauté. Donc, imaginez-vous que vous êtes en train de préparer une conférence, vous préparez un mémoire que vous allez présenter, la présentation de votre mémoire. Et maintenant, il vous est limité un certain nombre de diapositives. Donc, vous avez fait votre mémoire et vous avez prévu le faire en 30 diapositives, par exemple. Et puis, votre directeur, votre encadré, ou bien votre supérieur hiérarchique, pour ceux qui sont en entreprise, il vous dit que non, le rapport de fin d'année que vous avez présenté là, on ne le veut pas sur plus de diapositives, en tout cas. Donc, vous l'avez fait sur 30, et puis il vous dit que vous ne pouvez pas le faire sur plus de 10. Donc, il voulait le limiter à 10. Ce n'est pas bon de le faire sur plus de 30. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les animations pour gérer ce genre de cas. Donc, on va faire un PowerPoint qui va conserver le même contenu que votre PowerPoint que vous avez défini peut-être sur 30 diapositives au départ. Mais nous allons faire que lorsqu'on ouvre votre document, on le voit sur 30 diapositives, mais que tout l'intérêt de votre document soit disponible et s'affiche. Donc, ça, c'est une application très importante des animations. Alors, pour le faire, vous avez vu mon slide là que j'ai appelé FUNK. Je vais venir là, juste avant. Donc, avant le slide de FUNK, je vais créer une nouvelle d'appositives au piège. Là, je vais y passer. Ou alors, je n'ai même pas besoin de créer, puisque nous sommes maintenant dit qu'on ne doit pas ajouter les diapositives dans notre document. Donc, je vais insérer, ça peut être un tableau, ou bien une image comme celle-ci. Donc, je prends ceci. Je vais mettre là. Donc, vous voyez, ici, en fait, si vous prenez attention, là, ça, c'est un slide. Il est donc question pour moi de fusionner le slide que vous avez en face de moi, qui s'appelle, qui est constitué, qui s'applique à l'outil porte au titre. Exemple. Au slide de FUNK, je vais les fusionner pour que les deux, en fait, désormais, ils représentent un seul slide. Donc, là, je prends, là, j'ai pris ceci. Je prends aussi, là, le texte d'exemple-là. Je vais le mettre là. Oui, FUNK est là. FUNK, je ne l'ai pas enlevé. J'ai juste ajouté l'outre pour-dessus. Donc, je mets le titre là, exemple. Et je mets ceci. Donc, vous voyez, ça, c'est superposition de contenus. Donc, on peut superposer des contenus. Maintenant, une fois que mes contenus sont superposés, il faille que je les fasse afficher. il n'est pas s'afficher. Donc, comment est-ce que je fais pour les faire afficher les uns après les autres et qu'on ait l'impression, en fait, que c'est deux slides différents qui sont définis. Alors, la première, la manipulation va se faire en deux étapes. La première étape, c'est, on va définir qui apparaît avant qui. Donc, qui apparaît avant qui. Donc, ici, vous allez voir, comme la fin, c'est la diapositive ou bien c'est l'élément, le contenu qui est censé être affiché en dernière position. Donc, je vais donc commencer par afficher exemple. Donc, je vais créer une animation sur exemple. Là. Exemple, je vais dire qu'il apparaît sous forme de roue. Donc, une fois qu'exemple apparaît, donc, je suppose que dans mon speech, dans le slide qui est précédent, j'étais en train de présenter peut-être l'organigramme. Ça, ça ressemble à quoi? Une sorte d'organigramme. Donc, j'étais en train de présenter l'organigramme. Et j'ai dit peut-être exemple. Vous avez l'organigramme sous-dessous. Donc, quand je fais exemple, quand je vais dire exemple, quelques secondes après, donc, je vais aussi définir une animation sur, sur mon petit organigramme qui est là. Vous voyez? Vous faites à mesure que j'ai vu des animations sur ma diapositive. Ces animations s'affichent sur le volet de navigation qui est du côté droit. Donc, sans oublier que les trois animations que j'avais, les trois animations que j'avais, que j'avais défini au départ sous le mot « fin », elles sont toujours là. Elles n'ont pas été supprimées. Donc, j'étais en train d'expliquer ceci. Donc, je vais annuler rapidement tout ce programme-là que j'ai fait. Je vais annuler rapidement, 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 rapidement. Voilà. J'annule tout ce que j'ai fait là. Je vais recommencer au départ. Donc, j'étais en train de dire ceci, n'est-ce pas? Nous avons appris tout à l'heure comment est-ce qu'on anime un contenu. Donc, ce que j'expliquais, addition avec des animations, comment est-ce que ça se comprend plus facilement? Imaginez, vous vous êtes en train de préparer un rapport, vous êtes en train de préparer une présentation pour votre mémoire, vous êtes en train de préparer, je ne sais pas, vous avez développé un outil, une solution dans votre entreprise et vous allez présenter la solution au client. Et vous avez fait un PowerPoint, une présentation qui comporte 30 diapositives. Ça, c'est un exemple. Et maintenant, il arrive que votre superviseur, votre chef, je ne sais pas quoi, il va vous dire que non, 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 nous n'admettons pas dans notre entreprise, dans notre structure, dans notre cadre professionnel, des présentations qui excèdent 10 diapositives. Donc, allez vous battre, allez vous battre et ramenez-nous une présentation PowerPoint qui va être calée à 10 diapositives, uniquement, pas plus. Voilà, sinon moins, mais pas plus. Alors, votre présentation, elle est propre, elle est bonne, mais vous n'avez pas envie de diminuer la quantité d'éléments sur lesquels vous avez prévu échanger avec vos interlocuteurs. Alors, mais vous êtes contraint de réduire le nombre de diapositives, mais sans toutefois réduire la quantité d'éléments que vous avez mis. Donc, vous avez dit que vous avez un document qui a 30 diapositives, que vous êtes contraint de ramener en 10 diapositives, mais sans diminuer la quantité de contenu. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ça, c'est un aspect important. Comment est-ce que ça va se faire? Donc, il est donc question, Donc, avec les animations, on a la possibilité de fusionner le contenu de deux diapositives sur une seule et de faire afficher cela lors de la présentation comme si c'était une même, comme si c'était deux diapositives différentes. Alors, on va faire un exemple pratique théâtre. Vous voyez sur ma diapositive-ci, j'ai fun qui apparaît. Donc, on va supposer que le fun est la 68e diapositive de ma présentation. Vous voyez. Donc, j'ai la diapositive précédente qui porte le nom Outil Confluence, Jira et autres, là. Voilà. Donc, et que mon directeur de publication, mon superviseur m'a dit, je ne veux pas une présentation qui va dépasser 67 diapositives. Donc, ça veut dire que la dernière diapositive qui comporte fin, là, il faut qu'elle soit guérée. Alors, comment est-ce que moi, je vais faire pour que la diapositive qui porte fin disparaisse, mais en gardant toujours le contenu fin? Donc, une des solutions consiste à fusionner ces deux dernières diapositives et n'en fait qu'une seule. Comment est-ce que je fais? Donc, je vais venir sur la diapositive qui porte fin, ici. Je vais copier. Donc, sinon, je vais copier. Je vais venir sur la diapositive précédente, là. Je vais la coller. Là, je colle fun. Je viens ici. Je vais supprimer la diapositive de fun. Vous voyez, là, à ce moment, j'ai déjà mon PowerPoint qui a 67 diapositives. Je suis déjà dans la réglementation. Très bien. Alors, une fois que je suis dans la réglementation, qu'est-ce que je fais? Maintenant, si je lance ma diapositive, mon PowerPoint, là, maintenant, on va voir afficher outils et fin, ce qui n'est pas très gai, ce qui n'est pas professionnellement correct. Alors, je vais donc utiliser les animations pour faire que ces deux contenus ne s'affichent pas au même moment. Alors, je vais commencer par outils. Donc, je vais prendre outils et je vais prendre, donc, je vais séparer mes deux blocs que vous voyez là. Donc, j'ai outils et j'ai confluence. Je vais définir à ces deux blocs une animation que je vais appeler l'animation rebondie, par exemple, voilà. Voilà. Donc, voilà une animation que je peux définir à mes blocs que voici. Une fois que j'ai défini l'animation, là, vous allez voir cette animation-là, la voici, elle va apparaître ici. Maintenant, j'ai l'animation de fun que j'avais déjà configurée depuis le départ qui est là et j'ai l'animation de outils et la suite là qui est là. Donc, c'est ça ici avec ces éléments-là. Voici l'animation-là. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais déplacer. Donc, je sélectionne ces animations. La première animation, c'est l'animation d'outils et le reste, c'est ceci en bas. Donc, c'est ça que vous les voyez là à deux. Donc, je vais déplacer mes deux animations-là. Je vais les mettre au début. Voilà. Je mets au début pour dire que ceci doit d'abord jouer avant que ceci joue. Donc, l'animation de outils, confluence, gérard et autres doit d'abord passer puis quitter de la scène avant que l'animation du rectangle qui porte le mot fun doit également venir jouer à son tour. Maintenant, est-ce que mes animations doivent jouer et rester sur scène? Non, parce que si outils jouent confiance, gérard et consorts, si ces animations se jouent et restent sur scène, lorsque fun va apparaître, ces éléments seront toujours sur scène et j'aurai toujours un affichage avec fun et ceci, ce qui n'est pas ce que je veux. Alors, il y a une question pour moi donc de venir premièrement sur outils et de lui créer une animation de sortie pour dire que je veux qu'après qu'il soit qu'il soit passé sur scène, qu'il sorte de la scène. Quand je crée l'animation de sortie, il va apparaître là à la fin. Donc, apparaître ici à la fin veut dire qu'il va sortir après que l'animation de fun soit jouée. Ce qui n'est pas bon. Il est question qu'il apparaisse je veux cliquer là, il est question qu'il apparaisse après que ceci soit joué, juste avant fun. Parce qu'il apparaît après la fin, ça ne sert plus à rien. Donc, il doit apparaître avant là, il va apparaître avant que les animations de fun s'exécutent. Je vais venir ici également sur ce bloc-ci. Je vais lui inviter une animation de sortie. Animation de sortie, je vais prendre ceci ou bien rebondir aussi également. Ok, voilà. Je vais ajouter l'animation de sortie et je vais dire que cette animation de sortie également va se jouer avant que l'animation de fun ne s'exécute. Voilà. Donc, voilà un peu à peu près. Maintenant, une fois que ces éléments sont sortis de scène, à ce moment, vous voyez que je peux jouer l'animation d'apparition de fin. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la chronologie, comment ça va se jouer. Maintenant, donc, pour ne pas laisser l'écran afficher le blanc, pour ne pas laisser que le blanc soit affiché à l'écran, affiché à l'écran lorsque ces deux éléments vont sortir de scène, je vais décider que l'animation d'entrée de foncé se lance avec la précédente. Donc, qui va se lancer avec la précédente ou bien après la précédente. Donc, dès que ceux-ci sont sortis, automatiquement, il lance après la précédente. Donc, dès que cela sort, vous voyez là, dès que la sortie de celui-ci est finie ici, automatiquement, il va lancer et la suite va s'enchaîner. Donc, voilà à peu près comment est-ce que je configure ça. Donc, une fois que j'ai fait cela, je peux lancer une simulation, je clique sur lecture pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. Vous voyez, il y a outil qui va jouer pendant que je s'en ai d'expliquer aux visiteurs. Après là, ils vont partir, ils sortent de mon écran, ils sortent de mon écran et maintenant, j'ai l'animation de poignes qui apparaissent. Alors, vous allez voir que les visiteurs auront l'impression que c'est deux diapositives alors qu'en fait, c'est une seule diapositive qui est en train d'être jouée. Alors, vous avez vu ici, 16 éléments, ils sortent un à un. Ça peut ne pas m'arranger. Je peux vouloir que les deux sortent au même moment. Donc, celui-ci, je vais dire que tu vas sortir, démarrer, tu vas sortir avec le président. Donc, c'est-à-dire, les deux vont sortir ensemble en fait. Donc, ça et ça, les deux là, ils vont sortir ensemble. Donc, ils vont sortir ensemble. Voilà. Ils vont sortir ensemble. donc, on va lancer la simulation en mode réel. Vous allez voir donc sur PowerPoint lorsqu'on lance le diaporama, comment ça peut être intéressant. Alors, je vais revenir, vous voyez, voir la diapositive qui vient avant. Alors, quand je passe sur la diapositive suivante, vous allez voir, oups, je lance, outils, confluence, Gira, ils ont ici des exemples et je vais dire, OK, il existe des outils tels que confluence, Gira, etc. Et automatiquement, ces éléments, ils sortent de mon écran et maintenant, je vais dire, merci, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation, merci de l'avoir écouté, voilà, blablabla. Donc, on a toute l'impression que c'est deux diapositives différentes, mais moi, en tant que le concepteur, je suis convaincu que c'est une seule diapositive que j'ai utilisée et que j'ai fusionné le contenu. Donc, voilà un exemple d'application des animations. Donc, on peut utiliser les animations pour faire apparaître des contenus de façon chronologique sur une même diapositive. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous montrer sur cette autre application des animations. Alors, je vais solliciter qu'un volontaire partage son écran pour nous refaire cet exemple sur un PowerPoint de son choix. Ça peut être sur le PowerPoint d'un exemple que j'ai envoyé ici ou alors sur le PowerPoint où il va mélanger deux contenus. Donc, il prend deux contenus et il va gérer avec l'affichage pour qu'on voit comment est-ce que cela peut superposer. Là, je vais superposer deux contenus. On peut superposer quatre, cinq, six, jusqu'à dix. Donc, tout dépend de la façon avec laquelle nos agences et automatiquement, les visiteurs auront l'impression que c'est plus de diapositives alors qu'en fait, je suis sur la même diapositive. Alors, qui veut essayer? Voilà. Tu vas à la diapositive numéro deux. Va à la diapositive numéro deux. Voilà. Diapositive numéro deux. Tu vois que, là, nous sommes à la diapositive numéro deux. Donc, maintenant, va à la diapositive numéro douze. Je crois bien. Douze. Oui, va à la diapositive numéro douze. Je vais vérifier si c'est bien la numéro douze. Numéro douze, numéro douze. Non, ce n'est pas numéro douze, c'est numéro huit. Donc, va à la diapositive numéro huit. Va à la diapositive numéro huit. Voilà. Tu vas copier, donc tu vas copier le contenu de la diapositive numéro huit. Donc, fais contrôle A. Tu copies le contenu de la diapositive numéro huit, là. Donc, tu copies le titre et le contenu, là. Donc, sélectionne le titre et le contenu. Tu sélectionnes le titre et le contenu de la diapositive numéro huit. Donc, il est question pour toi de fusionner. Donc, copie le titre et le contenu. C'est bon? C'est bon. C'est contre là. Je saisis déjà. Bon, tu peux enlever, tu peux annuler, tu peux annuler, tu ne peux pas sélectionner le bas de page, là, donc, le numéro, la ville, les consoles, là. Tu peux enlever ça dans la sélection. Tu peux juste sélectionner le titre et... Donc, tu cliques sur le titre et tu maintiens la touche contrôle appui et tu cliques sur le titre. Voilà, maintiens la touche contrôle appui. Tu maintiens la touche contrôle et tu cliques sur le titre. Ça va sélectionner les deux. Tu cliques sur le titre. Voilà, c'est la sélectionne les deux. Très bien. Donc, tu fais contrôle C pour copier. Contrôle, tu maintiens, tu appuies C. Maintenant, tu vas à la diapositive numéro deux, tu vas coller ça là-bas. On va fusionner le contenu de ceci au contenu de la diapositive numéro deux. Donc, tu peux supprimer une image, tu peux supprimer une des images là. On n'a pas besoin d'avoir forcément deux images. Donc, tu peux supprimer une image. Très bien, tu colles, fais contrôle V. Contrôle V, tu colles ça là. Voilà, parfait. Donc, voilà, il est question, voilà à peu près ce que tu vas faire. Donc, il est donc question que tu fasses que lorsque le contenu de la diapositive numéro deux s'affiche, ce contenu doit disparaître pour que le contenu de la diapositive numéro huit s'affiche. Donc, en fait, tu as puisonné le contenu de la diapositive numéro deux et celui de la diapositive numéro huit. Donc, voilà à peu près le travail qu'il y a fait. Alors, pour être efficace, pour être malin, donc moi, je peux te conseiller d'aller d'abord sur chaque diapositive, tu animes ton contenu séparément. Donc, quand tu vas faire le contrôle Z, tu vas d'abord animer chacun des contenus séparément. Là, quand tu poses comme ceci, ça cache l'autre contenu, n'est-ce pas? Ça devient difficile de le manipuler. Oui, tu fais le contrôle Z. Voilà, tu supprimes, donc tu fais le contrôle Z, voilà, tu vas rentrer. Voilà, très bien. Tu peux agrandir l'image, elle est très petite, tu peux la agrandir, s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc, tu vas animer le titre et le contenu. Donc, tu commences à animer le titre et le contenu de ce contenu-ci. Donc, tu as animé. Voilà, je vois que maintenant, il utilise une version de Office, elle doit être 2016, voilà, elle a ses dessins, donc Agnès, là, tu devas penser à te mettre à jour. Donc, anime les deux contenus, donc on va commencer par animer le titre. Donc, tu vas cliquer sur source, tu animes source, donc tu cliques sur source, tu vas dans animation, voilà, tu vas dans animation et tu vas dire comment est-ce que tu souhaites faire apparaître ta source. Je sélectionne ou je clique seulement? Oui, tu sélectionnes, tu choisis une animation, tu sélectionnes, tu sélectionnes une animation parmi les animations qui existent là, voilà, une animation d'entrée. Donc, une fois que tu as fait le choix, tu vas sélectionner l'image aussi, tu fais pareil, tu choisis l'animation que tu veux utiliser. Alors, vas-y, vas-y. Allô? Non, tu n'as pas besoin de sélectionner le texte, dans le cadre, ça suffit. Voilà, c'est bon, c'est bon. Comme ça? Tu fais pareil sur l'image, donc tu cliques sur l'image et tu choisis l'animation. Tu cliques d'abord sur l'image, voilà, et tu choisis l'animation. C'est bon. C'est toi qui nous dis que c'est bon ou pas? Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon déjà. Très bien. Donc, maintenant, pour qu'on puisse gérer nos animations, tu vois en haut, en haut là, juste en haut, juste en haut, tu vas voir volet d'animation, donc clique sur volet d'animation pour faire accueillir au volet d'animation. Voilà. Donc, à le volet d'animation, tu cliques sur le volet d'animation, tu vas voir, il va apparaître, le volet d'animation va apparaître sur le poignet latéral à droite. Tu as vu là? Ça va être bien. Oui, oui, je vois. Maintenant, tu vas donc maintenant sur la diapositive 8, tu vas également animer son contenu avant de le déplacer. Donc, tu l'animes d'abord avant de le déplacer. quand tu commences toujours par le titre, tu commences toujours par animer le titre pour rester dans l'ordre parce que le contenu ne va pas avoir apparaître avant le titre. Donc, tu animes d'abord le titre. Donc, tu sélectionnes le titre, voilà, tu choisis l'animation que tu veux la choisir, l'animation d'entrée. l'animation d'entrée. Oui, tu peux venir sur votre épreuve. Voilà, tu peux venir sur votre épreuve. Là, tu choisis, oui, vas-y, tu choisis une autre animation. Ça dépend de toi. Voilà, tu fais pareil avec le tableau. d'entrée toujours. Oui, animation d'entrée. OK. Voilà, maintenant, tu peux déplacer, tu peux sélectionner, maintenant, tu copies et tu t'en vas courir à la première page. là, même si les deux se superposent, on sait déjà qu'on va les manipuler désormais via le bruit d'animation. Donc, tu sélectionnes, tu maintiens le contrôle enfoncé, tu cliques sur le titre, ça va sélectionner également le titre. Tu cliques sur le tableau, tu maintiens la touche contrôle enfoncé. Non, là, tu as fait contrôle A, ce n'est pas bon, pas nul. Non, 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 pas surtout pas. Voilà, tu cliques sur, hop, tu as tout annulé, tu as tout annulé, tu vas devoir recommencer. OK, c'est bon, OK, d'accord. Tu as apporté, tu as apporté des éléments qu'il ne fallait pas, tu as apporté le pied de page là, ce n'est pas bon, il faut retourner, il faut retourner, on n'a pas besoin d'eux. Donc, faire machine arrière là, tu cliques, on tourne à la diapositive 8, tu vas apporter 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, tu prends uniquement le titre du tableau, uniquement. J'ai dit, pour sélectionner le titre du tableau, ce que tu as fait, c'est que tu cliques d'abord sur le tableau, une fois que le tableau est sélectionné, tu maintiens à toucher ton clavier contrôle enfoncé, et tu cliques sur le titre. Voilà. Eh bien, tu peux faire l'impact. Ici, là. Tu cliques sur, voilà, tu as cliqué, maintenant, tu n'as plus contrôle, tu maintiens à le contrôle. Voilà, et tu cliques sur le titre. Tu vas cliquer sur le titre. Tu cliques directement sur le titre. Oui, tu cliques dessus, tu cliques. C'est bon. Voilà, là, c'est parfait. Tu vois ça, c'est uniquement les deux éléments. Donc, tu copies donc maintenant et tu vas coller à la diapositive numéro 2. Contrôle C. Voilà, Contrôle C, et puis, tu vas faire Contrôle V. Je sélectionne, tu colles seulement, tu colles seulement, tu colles seulement. Si tu ne colles pas seulement, là, tu risques de gâter la mise en forme. Donc, tu colles seulement. Il va apparaître exactement comme il était là-bas. Voilà, tu laisses. Même si ça se suppose, ça ne te dérange pas, ce n'est pas ton problème. Maintenant, le travail que tu as donc maintenant à faire va se faire uniquement sur le volet d'animation. Tu vois ce que je vais dire ou pas? Donc, ce que tu as donc à faire maintenant, donc, c'est une petite diapositive là. Donc, même si ça s'est mal collé, ce n'est pas ton problème. Ça s'est superposé mal, ce n'est pas ton problème. Donc, ce que tu dois donc maintenant faire désormais doit être fait sur le volet d'animation. Ok. Voilà. Voilà, sur le volet d'animation, volet d'animation, non. Il est déjà affiché sur le panneau latéral de droite là. Tu l'as fait disparaître. Il faut que tu l'as réaffiche. Voilà, c'est la blu là. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est que il faut dire à Powerpoint que lorsqu'il va afficher le titre et l'image là, dans les deux premières animations que tu avais définies là, il faudrait que ça disparaisse. Tu me comprends ou pas? Pas d'accord. Oui, donc, tu vas cliquer sur la première animation là. Tu cliques sur la première animation. Oui, tu cliques dessus. C'est bon? Voilà, tu vas cliquer sur ajouter une animation. Voilà, tu vas choisir effet de sortie, donc effet de disparition. Parce qu'on veut mettre, cette fois-ci, voilà, effet de disparition. Tu choisis comment est-ce que tu veux qu'il sorte? Ok, c'est bon. Oui, c'est bon, tu vas cliquer sur. Ok, très bien. Tu fais la deuxième chose, donc maintenant, sur l'image. Donc, la deuxième animation est l'animation de l'image. Donc, tu vas faire la même chose, tu vas lui ajouter un effet de disparition. Je ne sais pas. Tu cliques sur « Al-Zut-T, 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 Al-Zut-T. Al-Zut-T. voilà c'est vrai voilà maintenant donc tu vois que il est venu ajouter tes deux animations là en fin donc l'interprétation qu'on a de ceci ça veut dire que c'est quand ton tableau va apparaître quand en fait tes plus premiers éléments vont sortir donc c'est ce qui veut dire en français que ton tableau va retrouver les animations précédentes là tu comprends ce que je veux dire ou pas tu me suis tu suis ce que je viens d'expliquer là je vous suis bien quand on lit ton animation on voit qu'il va faire entrer source il va faire entrer groupe 3 qui est ton image il va faire entrer titre 1 qui est le titre du tableau il va faire entrer espace réservé qui est le tableau maintenant avant de faire sortir source et groupe 3 ce qui n'est pas bon il faut que source et groupe 3 ils sortent d'abord avant que le titre du tableau s'affiche donc tu vas déplacer les animations de source et groupe 3 là les mettre juste avant l'animation ok tu cliques dessus tu maintiens tu vas déplacer cela tu mets avant voilà parfait tu fais pareil avec la dernière là voilà très bien quand on lit dans l'interprétation de ton powerpoint on comprend qu'il va afficher source il va afficher groupe 3 après source va disparaître groupe 3 aussi va disparaître maintenant titre 1 va s'afficher espace réservé va s'afficher ce qui n'est pas déjà mal ce qui n'est pas mal maintenant sauf que suite à un powerpoint en fait il y aura trop de il y aura trop de clics en fait parce que chacun des éléments là pour que ça s'exécute il va falloir cliquer, 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 cliquer tu vois ce que je vais dire ou pas ? oui je vois voilà donc maintenant sauf que ce qu'on va donc faire maintenant c'est que on va gérer l'ordre d'apparition la méthode d'apparition donc comment est-ce que ça se démarre tu vois donc tu vas cliquer donc tu vas commencer sur la sortie là sur source donc on va dire que source et groupe parfois sortent au même moment donc un ne sort pas on clique sur suivant avant que l'autre sorte donc tu vas cliquer sur animation de sortie de source dans l'animation qui est en rouge là de sortie de source je clique dessus très bien tu vois en haut là démarrer tu vois en haut là il y a démarrer en haut ou bien tu cliques sur la flèche qui est juste à côté la flèche qui est à côté là ça dépend de toi c'est plus facile non pas celle-là la flèche qui était à côté de source là voilà utilise cette flèche là voilà tu vas sur démarrer tu vas faire démarrer après le précédent donc c'est-à-dire dès que l'autre technique va démarrer c'est démarrer après le précédent démarrer après le précédent donc c'est pour dire que dès que groupe 3 apparaît jusqu'à finir alors il va faire afficher source tu vois ce que veut dire n'est-ce pas il va faire disparaître source maintenant tu vas faire pareil sur groupe 3 tu vas cliquer sur groupe 3 également tu vas dire à groupe 3 que voilà tu vas dire qu'il démarre avec le précédent donc après le précédent ça veut dire que il va sortir au même moment que source donc tu vas choisir démarrer avec le précédent voilà là c'est pour dire qu'il sort au même moment que source là jusqu'à là nous sommes d'accord n'est-ce pas oui oui voilà maintenant titre 1 titre 1 donc maintenant ça dépend de toi tu peux laisser donc quand tu laisses cela signifie que tu vas appuyer sur suivant pour que ça s'exécute ou alors tu peux choisir de mettre qu'il démarre avec ou après le précédent là ça dépend donc maintenant de comment est-ce que tu veux gérer ton powerpoint mais jusqu'à ce niveau c'est déjà parfait donc on sait que source va apparaître après groupe 3 apparaît source disparaît avec groupe 3 et on apparaît donc tu peux lancer le powerpoint tu peux lancer lancer la simulation pour qu'on va voir à quoi ça ressemble donc là tu cliques sur l'e-tool pour simuler l'e-tool l'e-tool tu vois l'e-tool juste au-dessus là volet d'animation à côté du volet d'animation dans l'outil volet d'animation l'e-tool non 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 là tu es très loin volet d'animation quand je dis volet d'animation il faut regarder le panneau latéral voilà donc bon dès que tu lis tout on va donc voir comment est-ce que ça va s'exécuter voilà tu vois on a source qui apparaît on a ton image qui apparaît ton image qui disparaît et on a le voilà est-ce que c'est pas parfait parfait voilà donc tu vois donc voilà comment est-ce que tu peux faire tu peux fusionner le contenu de plusieurs slides et le faire afficher sur une même diapositive cela agirant notamment avec les animations donc est-ce qu'après ce que la démonstration que Venon vient de faire est-ce que quelqu'un a une question a une préoccupation ou bien là quelque chose tu n'as pas compris sur lequel il aimerait qu'on revienne tu peux appuyer sur F5F non tu peux appuyer sur F5F pour lancer pour lancer en temps réel pour voir comment ça va ressembler sur le projecteur parce que voilà tu vas voir appuyer sur la touche suivante de ton clavier la touche de gestion pour lancer voilà tu vas voir ok tu appuies sur le suivant donc quand tu es non-suit voilà ensuite ça disparaît et puis tu as le titre et voilà tu as le tableau ça c'est parfait donc voilà exactement à quoi ça va ressembler quand tu seras en train de faire la projection sur PowerPoint donc tu peux appuyer sur échappe pour fermer le diapositive voilà est-ce que quelqu'un a une préoccupation si quelqu'un n'a pas eu une préoccupation on va voir une toute petite dernière chose sur les animations d'accord je partage mon écran on va faire une toute dernière manipulation là sur les sur les animations une animation qui je vais vous montrer comment est-ce que on peut modéliser dans les processus on va prendre un exemple le processus de communication donc on va voir comment est-ce que avec les animations on peut indiquer sur un PowerPoint que deux personnes sont en train de communiquer et pour finir avec la formation sur PowerPoint on va parler des révisions on va voir comment est-ce qu'on imprime un document PowerPoint et comment est-ce qu'on crée une vidéo vous savez quand on a fait un PowerPoint qui est tout fini avec les animations qui bouge ça donne, ça donne, ça donne c'est bien là on peut créer une vidéo un film avec on peut créer un vidéo un film avec et lancer le film il lance et voilà il va aider un coup pour mon coup il y a des enseignants qui le font donc les enseignants qui n'ont pas de caméra il faut faire des cours vidéo à la maison ils peuvent faire des cours sur PowerPoint et maintenant que vous exportez en vidéo en vidéo que vous distribuez à vos élèves ou bien vous partagez ou vous publiez sur YouTube ça fait que les gens ils téléchargent ça sur YouTube ils lancent ça sur YouTube ils voient ça comme une vidéo mais au fond c'est un PowerPoint que vous avez fait voilà donc on va également voir comment est-ce qu'on fait donc sans t'as dit je vais rapidement faire cette manipulation-ci je suis pas sûr si on aura le temps pour que quelqu'un parmi vous essaye mais quand cela ne tienne vous allez quand même vous allez voir comment est-ce que je fais c'est juste pour me permettre de voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on peut faire de magnifique avec avec les animations là oui donc je vais chercher j'avais un tout petit peu un tout un petit dessin là un petit dessin je cherche je cherche je cherche je pourrais mon écran pas encore apparemment je partage l'écran ok là je partage l'écran là je suis en train de chercher je cherche je cherche une toute petite image éducative là que je vais utiliser que je vais mettre dans le dans notre powerpoint là on va dire bonjour au bébé on va dire bonjour au bébé qui insiste à rejoindre la formation d'accord je crée là je fais une nouvelle diapositive ok j'évise son contenu ok je mets ce premier bonhomme là 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 je le mets là je le mets là donc là ça c'est une image que j'ai pris sur j'ai pris à la voler sur j'ai pris à la voler sur j'ai pris à la voler sur Google donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut modéliser un processus avec powerpoint donc bon c'est un homme si je peux trouver une femme qui une femme qui a donc femelle femelle comme si je tape en anglais j'aurai quelque chose d'intéressant je sais pas pourquoi est-ce que les résultats qui me suggèrent chez les femmes c'est pas aussi beau que chez les hommes voilà voilà je veux une femme qui regarde vers la gauche pour que ce que je dois modéliser ait du sens comment est-ce qu'on est je sais pas si finalement je trouve pas je vais chercher je sais pas si je vais trouver je sais pas si je vais trouver je sais pas si je vais trouver une femme qui regarde même à droite donc voilà c'est là c'est bon c'est bon je l'ai je l'ai mon image elle est là voilà voilà c'est parfait ok je prends cette image allez je la copie et je la mets dans mon dans mon dans mon vous voyez là donc je vais dire je vais dire à ceux qui me suivent donc je vais faire mon je peux faire un petit montage là pour indiquer aux visiteurs à ceux qui sont en train d'écouter la présentation que les gens sont en train de communiquer donc je vais télécharger une petite icône là icône du message message icône message icône message icône voilà il y a tellement de choses là tellement de choses tellement de choses qu'est-ce que je peux choisir là je peux faire une qui n'a pas de fond je peux faire une petite autre chose je peux faire une chose je peux faire une couleur bon, on peut prendre ça c'est pas mal je peux prendre ça donc icône du message ok là je le mets aussi là c'est le message qui est échangé je vais réduire ça au maximum c'est bon Donc, on va dire que c'est l'homme qui commence la conversation, il parle. Et maintenant, la dame à son tour, elle va répondre. Je cherche une icône de couleur bleue, je vais modéliser la réponse de la dame. Voilà, OK, la dame, elle va répondre. Donc, monsieur parle et madame, elle va répondre. À son tour. Voilà. C'est bon. Donc, voilà. Maintenant, je vais modéliser la communication. Donc, l'outil, en fait, je vais vous faire voir à quoi ça sert, c'est cet outil-ci, qu'on appelle trajectoire. Donc, je vais définir une trajectoire, je peux prendre la trajectoire ligne. Je vais dire que celui-ci, la ligne, donc ici, ça, c'est une trajectoire, par défaut, c'est vertical. Donc, mais je peux redresser, je clique juste sur la flèche-là, je vais dire que, voilà. Oui, désormais, il va prendre une trajectoire droite comme ceci. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand je vais l'animer, vous voyez, il va faire ceci. Voilà. Vous voyez ? Donc, celui-ci, pareillement aussi, je peux faire, je vais définir une trajectoire, ligne également, donc par défaut, c'est vertical, mais je vais venir, je porte le bout ici, je clique là, je maintiens. Donc, vous voyez, quand je clique, je maintiens, je vais redresser, je vais dire que là, tu veux aller comme ceci. Là, je déplace là, je déplace mon objet, je positionne bien mes lignes là. Voilà. Donc, je peux faire une simulation, vous voyez là. Oups. Et puis, la réponse. Oups. Voilà, vous voyez. Donc, je peux modéliser une communication comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux, je peux pour mon animation là, je vais la rendre, comment est-ce que je vais dire cela. Je vais appliquer des options, je vais appliquer des options. Donc, ici, quand ça va animer comme ceci, après que ceci est répondu, je vais venir ici, sur l'objet-ci, je vais ajouter une autre animation. Qui sera toujours, je ne sais pas si je peux mettre une courbe, si je veux, je peux mettre une ligne. Donc, là, je choisis une courbe, par exemple. Vous voyez, là, il m'indique la traitoire de ma courbe. Vous voyez, il me dit que ma courbe va aller comme ça. Et moi, je peux décider que non, je veux que ma courbe, elle n'aille pas une plutôt belle ou. Ça, c'est après. Là, ça vient jusqu'ici. Ça, c'est la deuxième animation. Là, voici. Donc, ici, également, je peux définir une deuxième animation. Je mets également une courbe. Voilà. Là, je vais dire que la courbe, là, tu vas commencer là. Là, il vient vers ici. Et là, il va aller un peu vers le bas comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai dû... Attention, il y a une animation que j'ai perdue. Souvenez-vous, ici, sur l'élément-ci, j'ai voulu définir une autre animation. Mais j'ai oublié. Donc, c'est ce qui arrive souvent. J'ai oublié de cliquer sur ajouter. Donc, ça a supprimé l'animation initiale qui était la ligne que j'avais initialement mise. Donc, là, je la remets. Voilà. Donc, j'ai la ligne. Donc, je vais prendre ça. Je vais dire qu'il vient comme ceci. Et il me fait d'abord cette trajectoire-ci. Donc, voilà. Regardez un peu. Je vais simuler. Vous voyez. Il va dire qu'il cause. Il répond. Et à un moment donné, quand ils sont déjà. Voilà. Là, c'est bon. Donc, maintenant, une fois que j'ai fait cela, je vais dire que je vais définir l'option. Ici, je vais dire que ces animations-ci, je vais les appliquer des options d'effet. Options. Vous voyez, par exemple, là, les éléments qu'on utilise souvent ici. Je peux définir un son. Donc, c'est-à-dire un son qui va arriver. Ici, vous avez ne pas estomper, masquer après l'animation, masquer au prochain clic. Donc, ça, ça vous dit que ça va s'animer, animer, animer, animer jusqu'à ce qu'on va cliquer sur le prochain clic. Donc, je vais choisir ça comme ça. Ça vous dit que le mouvement va se répéter jusqu'à ce que je clique sur le prochain clic. Donc, tant que je n'ai pas cliqué sur le prochain clic, en fait, ça reste là. Donc, ici, l'action du début, tu peux choisir que ce soit au clic. Ça dépend de moi. Je peux aller sur le délai. Donc, le nombre de délai que ça prend avant de s'exécuter. Là, c'est la durée de l'animation. Maintenant, ici, répéter. Je vais dire répéter jusqu'au clic suivant. Donc, ou bien jusqu'à la fin de la diapositive. Donc, pour dire tant que je n'ai pas fait la diapositive, que ça reste continué de jouer. Vous voyez, donc, ça va faire ceci. Ça va faire ceci. Et ça va recommencer, 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 jusqu'à ce que la diapositive finisse. Alors, pourquoi est-ce que je peux vous montrer ça? Parfois, on veut modéliser quelque chose avec PowerPoint. On veut expliquer les choses de façon visuelle. Comment ça fonctionne. Là, ici, par exemple, ce que je veux expliquer, ce que je cherche à expliquer aux visiteurs, c'est que, on va dire que lorsqu'un homme rencontre une femme, donc, pour un début, il y a d'abord un premier message que l'on va envoyer à la femme. Et puis, si elle est intéressée, elle va donner un deuxième message. Et puis, après, avec le temps, ils vont s'écrire continuellement, 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 continuellement. Donc, on va lancer, je vais lancer un peu la diapositive pour voir si j'aide bien ce que je veux faire. Alors, là, je lance. Ok, là, il écrit, la dame, elle répond. Et après un temps, ok, quand tout est déjà bon, tu vois, il va écrire, 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 et la femme va répondre, va répondre, va répondre. Bon, là, ce n'est pas bon parce que là, il y a quelque chose, vous allez voir, que j'ai loupé. En fait, quand celui-ci vient, il faut d'abord que celui-ci y réponde avant que le truc devienne répété. Donc, là, je vais d'abord annuler. Donc, option d'effet. Donc, là, au minutage, je vais répéter. Donc, on va dire non. Là, tu ne le répètes pas. Ici, également, option d'effet. Tu ne le répètes pas encore. De là, ici. Aucun. Tu ne le répètes pas encore, ça. Voilà. Donc, tu fais juste le geste simple. Donc, il fait le geste, il fait le geste. Au départ, également, on va commencer. Donc, quand on commence la diapositive, il faut que le message apparaisse. D'abord, donc, il ne faut pas que la diapositive commence avec, attention, attention. On va cliquer là. On va ajouter l'animation, une animation d'arrivée. Donc, le message apparaît. Bon, puisque c'est une apparition. Voilà. Ça va apparaître comme ceci. Là, je le mets au début. Il faut dire que ça ne commence pas à apparaître. Donc, il ne faut pas que la diapositive se lance avec envoyer les éconnes du message. Là, j'ajoute ceci. Également, je vais dire aussi, là, ça, ça apparaît. Là, ça apparaît aussi là, au début. Maintenant, celui-ci, il apparaît. Lorsque celui-ci a fait, il a envoyé son premier message. Donc, il envoie son premier message. Donc, là, ça apparaît. Il apparaît d'abord. Après, donc, celui-ci, je vais dire qu'il va démarrer après le président. Donc, quand il apparaît, alors le message s'en va. Dans le cas où le message s'en va, celui-ci, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il apparaît, donc, après le président. Et une fois qu'il est apparu, il a joué l'apparition. Maintenant, la ligne droite aussi, le message démarré après le président, il apparaît aussi. Et maintenant, donc, une fois que c'est fait, donc, l'échange va donc devoir commencer. Donc, ceci va commencer, démarrer après le président. Ça également, le dernier va démarrer après le président. Donc, la boucle va commencer. Donc, maintenant, la dernière opération qu'il faut que je fasse, c'est que là, vous avez vu, là, j'ai modélisé. OK, je suis là. Là, je modélise l'apparition du message du garçon. Donc, je modélise le message du garçon vers la fille, l'apparition du message de la femme, l'envoi du message de la femme vers la fille. Maintenant, ici, je modélise, donc, le cercle de discussion pour dire que maintenant, ils vont répéter ça à chaque fois, 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 à chaque fois. Donc, une fois que j'ai fait ceci, maintenant, je vais venir ici, là. Je vais donc maintenant ajouter. Donc, là, ici, il fait ça, il fait ça. Maintenant, à ce niveau, j'ajoute une animation. Donc, maintenant, je peux prendre cette animation-ci, que je vais là. Donc, ça, OK, quand il va faire ceci, on va venir sur les options de faire, options de faire. Maintenant, là, on va dire qu'il joue jusqu'à la fin de la diapositive. Là, c'est bon. Celui-ci, également, je vais dire qu'il va démarrer avec le précédent et qu'il va aussi, option de faire, il peut jouer jusqu'à la fin de la diapositive. Voilà. OK. Donc, voyons, on va voir à peu près ce que ça donne. Voyons aussi l'idée que nous voulons modéliser. Ça donne là. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on va expliquer la discussion. Donc, on va dire que l'homme, là, il écrit, initialement. La dame, elle va répondre. Et après, à un moment donné, quand tout se passe bien, vous voyez, ils vont s'échanger, ils vont s'échanger, ils vont s'échanger, ils vont s'échanger, vont s'échanger, vont s'échanger, vont s'échanger, vont s'échanger, vont s'échanger. À chaque fois, l'homme va écrire, la femme va répondre. L'homme va écrire, la femme va répondre, l'homme va répondre. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut modéliser, on peut utiliser les animations et autres, là, pour modéliser un fil d'échange, des discussions entre des personnes. donc toujours avec, ça c'est un exemple donc c'est vrai que c'est un peu complexe donc je vais vous donner un exercice, vous n'allez pas pratiquer cela tout de suite là. Une autre chose qu'on peut faire toujours avec cela, on peut modéliser les processus donc ici je peux venir dans Smart Arts ici, je vais prendre des processus, des processus donc on va se dire que, on est en train d'expliquer un cycle en fait donc on va se dire que j'explique un cycle voilà, je suis en train d'expliquer les étapes d'un cycle donc le cycle a plusieurs étapes, l'étape A, l'étape B, l'étape C, l'étape D, l'étape E donc qui est censée être l'étape de fin donc pour différencier un peu les couleurs du cycle là, je vais venir ici, encore un petit stage, l'étape A je te mets en rouge, l'étape B je te mets là, je te mets je te mette, je maintiens peut-être le bleu ici, ici je mets le vert, là comme c'est la fin, je vais en mettre le rouge là pour distop, voilà donc voilà un peu ce que je veux modéliser donc maintenant ce que je vais faire c'est que au départ du cycle là, je vais expliquer, je vais dire ok, j'explique aux visiteurs que donc en fait lorsqu'on a l'étape A du cycle, parce que là le PowerPoint c'est une exacte que vous devez mettre, vous n'avez pu venir avouter le texte là donc tu vois Agnès, tout à l'heure j'ai vu ton PowerPoint là, il avait vraiment trop de texte, il a trop de texte ton PowerPoint, donc on le confond à ton mémoire, il a trop de texte, c'est pas très bon, donc le PowerPoint c'est pas avoir des points, donc c'est juste des points, c'est des éléments importants qui doivent être récapitulés dans le PowerPoint, c'est pas tout un tas de texte, sinon ça pratique, ils sont plus très à l'aise, c'est vraiment important. Donc ici par exemple, donc à ce niveau, celui qui a fait la présentation, il va dire voilà ok, à la première étape de notre processus, on fait bla 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 bla, donc maintenant il est question pour moi d'expliquer au visiteur qu'il a dit d'expliquer la première étape, donc je vais faire ici, je vais faire une animation, une animation de zoom, là par exemple, donc zoom, mais là je ne vais pas zoom, je ne vais pas faire le zoom sur tous les membres, je vais venir sur format, je vais venir sur dissocier, donc je dissocie les éléments, c'est en fait pour qu'ils forment les éléments séparés, donc là, on va venir sur format, donc quand on prend les outils à dissocier, voilà, donc quand j'ai dissocié là, disons mais je peux les manipuler séparément, je peux les manipuler séparément, donc je viens ici, sur le premier élément, je vais dire que ok, voilà, toi animation, pour indiquer au visiteur, au public que c'est toi que j'en ai parlé, là lui va un peu, il va grossir, et il peut faire même des impulsions, ou alors, donc à défaut de grossir, je peux dire, qu'il va plutôt faire des impulsions, par exemple, là, là, les impulsions, on va prendre une impulsion qui est un peu plus, voilà, peut-être ça, ou alors, oui, peut-être ceci, ou alors, bon, autre effet, il y a des effets qui sont plus captivants, on va dire avec la couleur, bon, bon, disons qu'on va prendre n'importe quoi, on va prendre n'importe quoi, on va prendre les impulsions, là, oui, donc je vais prendre les impulsions, là, je vais venir au niveau des impulsions, je vais dire que, dans les options d'effet, je vais dire qu'au niveau des impulsions, donc, il va répéter que l'impulsion se répète jusqu'à ce que je clique ou je passe au clic suivant, donc tant que je n'ai pas cliqué sur le clic suivant, vous voyez que ça reste là, continuer à faire des impulsions, en fait, voilà, donc, pareil, là, je pourrais, je pourrais choisir autre chose ici, et je dis la même chose, donc, tant que je viens dans les options d'effet, je vais dire qu'il répète cela, qu'il répète, jusqu'à ce que je clique, passe au clic suivant, donc, tant que je n'ai pas cliqué, passe au clic suivant, et continue de faire le même mouvement là, donc, vous voyez, voilà un peu à peu près ça, donc, quand je passe au clic suivant, donc, pour expliquer à ceux qui sont en train de m'écouter que, voilà, en fait, j'ai supplicieux l'élément, plus quand, j'ai changé d'élément, donc, je vais venir ici, je prends le même élément là, je peux prendre ça, et je vais dire aussi, également, voilà, au niveau des options d'effet, voilà, toi, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas le répéter, plus qu'au clic suivant, donc, ainsi de suite, là, je fais pareil, donc, je fais là, oups, je fais un zoom, je viens là, sur les options d'effet, les options d'effet, voilà, minutage, ok, jusqu'au clic suivant, ok, voilà, et là, je suis là, oups, je vais, je vais là, je vais choisir zoom, ok, voilà, option d'effet, minutage, ok, là, tu vas répéter jusqu'au clic suivant, ok, là, c'est bon, et bon, là, puisque c'est la fin, je peux choisir quelque chose de différent, je vais prendre qui rebondisse, et puis là, rebondisse, option d'effet, je peux dire aussi également que, minutage, il va répéter jusqu'à la fin de la diapositive, parce que ça va faire le dernier élément que je vais expliquer, donc voilà un peu à tout prix, à peu près, comment est-ce que je peux faire, donc, pour expliquer, modéliser un processus, expliquer un cycle avec PowerPoint, donc ça, à chaque fois, dit A, et que perdre les gens, on ne sait pas, l'élément que je suis en train d'expliquer, donc, quand ils viennent d'arriver, ils sont perdus, donc, je vais lancer la diapositive, je lance le diaporama, vous allez voir à quoi ça ressemble, vous voyez là, quand je veux commencer, je dis OK, A, donc c'est la première étape du cycle, donc, petit A, après quand je passe au suivant, vous voyez, c'est pour dire que c'est l'élément B, ce que je suis en train d'expliquer, OK, après, petit C, c'est l'élément C que je suis en train d'expliquer, petit D, c'est l'élément D que j'explique, et, fin, voilà, c'est la fin, à la fin du cycle, voilà comment ça se comporte, donc, voilà à peu près comment est-ce que, on peut aussi utiliser PowerPoint pour apporter des effets visuels, lors des explications, donc, je vous invite à faire cette petite manipulation-ci en exercice, en exercice, c'est pas très compliqué, c'est simple, je peux, pour ceux qui le souhaitent, vous envoyer mon PowerPoint, le PowerPoint sur lequel j'ai travaillé ces éléments, si vous le souhaitez, pour que vous étudiez, au niveau du bruit de navigation, comment est-ce que j'ai configuré mes éléments pour avoir ces animations-là, donc, pour finir avec les aspects liés au, au contenu d'un document PowerPoint, on a l'option, la révision, donc, je ne vais pas dire grand-chose dessus, nous avons largement expliqué cela, lorsque nous faisons la formation sur, sur Word, alors, dans la révision, vous avez l'autographe, donc, c'est comme dans Word, ça vous permet de faire des corrections orthographiques, vous pouvez faire des recherches, donc, sur, ça peut être des recherches à l'intérieur de vos documents, sur Office et autres, là, c'est le dictionnaire des synonymes, là, c'est le dictionnaire des synonymes, donc, ça apparaît lorsque vous sélectionnez, par exemple, le mot, donc, là, vous pouvez chercher les synonymes du mot, vous pouvez faire une traduction du mot, vous pouvez ajouter, gérer les langues de traduction, qui existent dans vos documents, et également, on a l'habitude de faire un commentaire, donc, là, par exemple, j'ai ce bonhomme-là, je peux être l'encadreur de l'étudiant, je vais lui dire que, voilà, tes bonhommes que tu as mis là, moi, je ne le veux pas, donc, moi, je ne veux pas de ce bonhomme, moi, je ne veux pas, de ce bonhomme, voilà, donc, là, j'ai mis un commentaire, très bien, donc, ce qui fait que la personne qui va ouvrir le document après, il aura le volet de commentaire qui va s'afficher à droite, donc, il pourra lire le commentaire, et puis, s'il veut répondre à mon commentaire, ou alors, supprimer mon commentaire, donc, toujours ici, avec les précédents suivants, on a dit que le président suivant nous permettait de parcourir le document, aller au commentaire suivant, aller au commentaire précédent, donc, ça vous permet de parcourir rapidement, vous pouvez être devant un document qui a peut-être 1000 pages, vous ne connaissez pas le nombre de commentaire qui a été inscrit, alors, donc, ce que vous faites, c'est que vous utilisez les précédents suivants, donc, pour voir les différents endroits dans le document, où les commentaires, par votre encadre, ont été insérés, comparé, on a dit que si, on utilisait comparé pour comparer deux versions de même document, donc, vous avez un document sur lequel vous avez travaillé, et peut-être que vous avez passé le document à un stagiaire, ou bien, à votre collaborateur, travaillé dessus, le document, il est long, vous ne pouvez pas fouiller le document pour voir les différences, vous pouvez comparer deux versions de votre document, le document que vous avez dans votre machine, le document et l'autre document que, on vous a remis, ça va vous permettre de voir, pour pouvoir vous indiquer les endroits où il y a les différences, et là, vous pouvez facilement observer où les modifications ont été effectuées, alors, notre PowerPoint a été créé, nous avons vu comment est-ce qu'on gère les transitions, nous avons vu comment est-ce qu'on gère les animations, nous avons vu comment est-ce qu'on fait beaucoup, tellement de, beaucoup de belles choses, alors donc, on peut venir là, on peut imprimer, on peut imprimer nos représentations, vous voyez, quand je clique sur fichier, donc quand je vais sur fichier là, je peux cliquer sur le bouton imprimer, donc quand je clique sur imprimer, alors j'ai plusieurs propositions, si c'est un document Word ordinaire, on peut lancer juste l'impression, et faire l'impression du document, alors, comme c'est un PowerPoint, alors, il y a un souci de format qui se pose, parce que le PowerPoint n'a pas trop de texte, et on peut, je dirais, le côté rationnel, on ne va pas imprimer, sur tout un format à quatre, un texte qui a deux lignes, comme vous voyez là, c'est du gaspillage, à part si l'entreprise avait la gamme de travail, on a tellement de ressources, mais c'est vraiment, ça s'arrête, c'est du gaspillage, donc ici, on peut choisir plusieurs modes d'impression, donc diapositive, on peut choisir plusieurs modes d'impression, il y a un mode de page entière, il y a un mode de page avec commentaire, là, ça affiche, en dessous de commentaire, si vous, dans votre document, vous avez mis un commentaire sur une page, il y a le mode plan, il y a le mode une diapositive, il y a le mode deux diapositive, vous voyez, là, ça commence à être intéressant, on peut faire afficher deux diapositive sur la même page, on peut faire afficher trois diapositive, chaque diapositive apportait son commentaire, ça, c'est lorsqu'on fait des PowerPoint pour des formations, bien des séminaires, alors, vous voulez que les personnes, pour qui est la formation est destinée, ils puissent prendre des notes à côté de chaque diapositive, donc, vous pouvez se rappeler après, vous pouvez choisir le mode trois diapositive à la commentaire, ensuite, il y a quatre, il y a cinq, il y a sept, il y a même jusqu'à neuf, donc, vous pouvez choisir ces différents, ces différents modes-là, ça, c'est ce qui concerne l'impression, donc, c'est la petite touche particulière que l'impression avec PowerPoint offre. Alors, le dernier élément, le dernier élément que nous allons voir sur cette formation avec PowerPoint, c'est comment est-ce qu'on crée un vidéogramme, comment est-ce qu'on crée une vidéo, donc, parce que mon PowerPoint qui a déjà tout fait, il est complet, alors, comment est-ce que je fais pour le transformer en vidéo, que je peux donner à quelqu'un, et la personne dit la vidéo, il est vraiment, il est satisfait. alors, je viens dans les fichiers, donc, on va venir sur, sur Office 2000, sur Office à partir 2013, vous allez voir un bouton ici, là, qui s'appelle exporter, donc, ceux qui utilisent Office à partir 2013, 2016, ils vont voir la exporter sous, mais sur Office 2010, chez moi, ça se trouve dans, enregistrer à envoyer, donc, quand vous cliquez sur enregistrer à envoyer, vous avez plusieurs options, mais l'option qui nous intéresse, c'est, donc, quand vous venez là, enregistrer à envoyer, vous allez voir l'option, créer une vidéo, on va rester à envoyer, créer une vidéo, donc, on clique sur créer une vidéo, donc, quand vous cliquez sur créer une vidéo, vous avez la qualité HD, vous dites, une qualité, vous avez fait une vidéo sur mobile, avec une vidéo sur mobile, les petits téléphones, ils les portent là, donc, ici, quand ils disent mobile, c'est les petits téléphones de petite taille là, ils n'ont pas les grandes résolutions, donc, vous pouvez choisir le calibrage, vous pouvez rester sur HD, vous pouvez créer une vidéo, haute définition, ici, vous ne pouvez pas utiliser le mimitage, donc, vous pouvez ne pas utiliser le mimitage, vous n'avez pas des fous pour les s'activés, seconde, la cachette sur le sac diapositive, donc, si votre vidéo vous a été créée, combien de temps est-ce que vous aimeriez que la vidéo passe sur le sac diapositive, donc, par exemple, c'est 5 secondes, et vous pouvez décider d'augmenter le nombre de secondes, si vous avez des diapositive qui ont trop de texte, ou qui ont trop de contenu, voilà, vous pouvez augmenter le nombre de secondes que vous avez passé sur la diapositive, et puis, cliquez là sur créer la vidéo, là, en fonction de la version de Word que vous avez, de PowerPoint que vous avez, il y a un certain nombre d'extensions ici qui existent, donc, pour la version 2010 que j'ai, la seule extension qui me pose, c'est les fichiers MWV, qui est une autre catégorie d'extension des vidéos, donc, je viens là dans le cours de PowerPoint, j'ai ça là, et j'ai fait enregistrer, alors, il va commencer à créer l'enregistrement de ma vidéo, donc, il peut arriver que vous utilisez des versions de PowerPoint qui ont des soucis, sur lesquels la vidéo ne peut pas se créer, ça peut être un premier à votre machine, là, il peut juste changer de version, mais sinon, en général, vous allez pouvoir créer votre vidéo, et quand vous avez créé votre vidéo, vous la sauvegardez quelque part, donc, là, comme là, vous devez sauvegarder votre vidéo, donc, vous sauvegardez votre vidéo, là, une fois que la vidéo a été créée, vous pouvez la lire, vous pouvez la partager, vous pouvez la lire avec VLC Media Player, vous pouvez la lire avec d'autres, tous d'autres lecteurs de vidéos, qui acceptent l'extension du fichier que vous avez choisi pour créer votre vidéo, donc, voilà, un peu, de façon, de façon, on ne va pas dire, on ne va pas dire superficielle, parce qu'on n'est pas limité aux aspects très superficiels, on a manipulé des aspects un peu avancés, des aspects un peu compliqués, que des gens esquivent souvent sur PowerPoint, donc, voilà, ce qui est utile pour vous professionnels, pour vous professionnels dans PowerPoint, ce qui est important de savoir pour vous, lorsque vous voulez démarrer PowerPoint, donc, avec la formation que vous avez reçue, durant ces trois derniers jours, vous n'êtes pas forcément des aspects, des aspects sur PowerPoint, mais vous avez des éléments pour faire un PowerPoint, donc, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un peut venir se mettre devant vous, et puis vous faire ouvrir la bouche, donc, avec des éléments, donc, si vous voyez quelque chose dans une présentation, vous pouvez savoir, oui, je sais au moins comment est-ce qu'on fait cette chose, il suffit de cliquer ici, cliquer, cliquer, cliquer là, vous voyez un effet spécial, vous savez comment est-ce qu'on peut faire, donc, vous pouvez créer vos thèmes, vous pouvez personnaliser votre PowerPoint, vous pouvez le faire, vous pouvez l'animer, à votre guise, et vraiment, réaliser des PowerPoints à partir d'aujourd'hui, qui soient meilleurs, par rapport au PowerPoint, que vous avez l'habitude de faire jusqu'à, jusqu'à nos jours, donc, nous sommes arrivés au thème de la formation, j'espère que vous avez, vous avez aimé, que la formation vous a été utile, donc, je vais vous laisser, je vais laisser deux, deux minutes, pour que vous posez des questions, et peut-être, si la possibilité se le permet, on va revenir un peu, tout petit peu sur Word, et prendre encore quelques petites questions sur Word, pour ceux qui avaient des petites difficultés à ce niveau-là, donc, que je vous passe la parole. Allô? Oui, allô Agnès? Oui, déjà, merci beaucoup, je vous ai beaucoup appris, déjà, j'avais une toute petite idée, au sujet de PowerPoint, mais je n'avais pas idée, de ce qu'on pouvait faire, de grandes choses, qu'on pouvait réaliser, au travers de PowerPoint, et voilà, il est évident, que lorsqu'on le maîtrise, on le maîtrise aussi, le travail est plus beau, le travail est plus présentable, j'ai vraiment appris, j'apprendrai davantage, après avoir élu tous les enregistrements, déjà, merci, je vois, lorsque je regarde la présentation, il y a quelque chose qui attire mon attention, notamment, quand je regarde le nom, en bas de page, c'est ça, en bas de page, justement, l'adresse en fait, j'aimerais savoir, comment est-ce que tu vois la, justement, comment est-ce que tu, tu le saisis, ou bien tu l'enregistres là, ok, très bien, alors, Agnès, pour faire, pour insérer le nom, là, l'adresse, ou bien le numéro de page, en bas, là, ça, ce sont les marques qu'on met en bas de page, il y a deux façons de le faire, tu vois, donc, la première façon, c'est que, tu peux commencer ton PowerPoint, donc, quand tu paramètres ton premier, ta première diapositive, n'est-ce pas, donc, je vais créer, je vais créer une diapositive là au-dessus, donc, je peux créer une diapositive comme ceci, donc, j'efface tout ça, donc, quand tu crées ta première diapositive, tu peux la calibrer, donc, tu peux venir là sur insertion, zone de texte, tu peux dessiner une zone de texte là, sur laquelle tu mets, n'est-ce pas, tu mets ton nom, donc, modifier le texte, là, tu mets ton nom, là, tu vois, par exemple, oui, et tu crées là, une autre zone de texte juste à côté, dans laquelle tu mets, tu mets le numéro, ça, c'est l'une des méthodes, ça, c'est la première méthode, ça, c'est la méthode naïve, la méthode facile, donc, tu vois, tu fais ceci, maintenant, à chaque fois, ce que tu auras à faire, c'est que, tu vas dupliquer juste la diapositive, c'est, donc, pour créer les autres diapositive de ton document, pour ne plus avoir à ressaisir ceci de nouveau, tu vas cliquer là, tu dupliques, tu cliques la diapositive, tu vois, en fait, donc, tu vas créer une deuxième diapositive, puis, tu auras déjà ceci, et tu vas juste modifier le numéro de la diapositive, puisqu'on se comprend, n'est-ce pas? Voilà, ça, c'est la méthode facile, ça, c'est la méthode basique, ça, c'est la méthode rapide, ça, c'est la méthode vraiment naïve. Mais, il y a une autre méthode qui, elle est un peu plus professionnelle, donc, elle consisterait, à venir là, au niveau d'insertion, tu vas voir, en tête de pied de page, comme dans Word, donc, en tête de pied de page, voilà, tu peux choisir de mettre au niveau du pied de page, donc, tu coches là, pied de page, tu vois, pied de page, tu choisis ce que tu vas mettre, donc, là, ici, tu ne vas voir pas au point d'indiquer que le texte que tu vas mettre là, va s'afficher, ici, où c'est noir, tu vois, donc, si je coche plutôt numéro de diapositive, tu vois, quand je coche numéro de diapositive, il me dit que le numéro va se mettre ici, à droite, tu vois, que si je coche date et heure, il te dit la date et heure, va se mettre ici, au début, donc, si je veux mettre les trois éléments, donc, je mets le mode à diapositive, je mets le pied de page, là, je peux mettre Agnès, Agnès, là, voilà, tu vois, et si je ne sais pas quelle école Agnès l'a fait, donc, je vais mettre Agnès l'a, université, statistique, voilà, par exemple, donc, je peux espacer ça, à ma guise régulièrement, et une fois que c'est fait, donc, si je clique sur appliquer, uniquement, ça va s'appliquer uniquement sur la diapositive actuelle, je peux faire appliquer partout, et ça s'applique partout dans mon document, donc, tu vois là, la date, elle a affiché là, Agnès l'or, université de statistique, et là, j'ai la minimum la diapositive, et automatiquement, sur toutes mes diapositive, ça va apparaître, donc, j'espère Agnès, que j'ai répondu à ta préoccupation, et, oui, du coup, effectivement, au revoir avec lesЧтоBrin, merci beaucoup pour, c'est... c'est l'or, ーナs, merci beaucoup pour... c'est beaucoup pour... ça va, c'est l'or, tu as lils, c'est vu pour, c'est l'or. Sous-titrage FR ?